David, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis très contente que tu sois sur le podcast. À ce stade, je pense que tu n'as même plus besoin d'introduction. Tu es coach, conférencier, entrepreneur, auteur. Je suis curieuse de savoir comment tu te présenterais si on enlevait un peu tous les rôles et les titres qu'on te donne et que tu devais juste te présenter sans parler de tout ce que tu fais, mais ce que tu es plutôt. En premier, moi, je suis passionné par les comportements humains. Ça me fascine de voir à quel point on peut être dans des situations vraiment compliquées et difficiles qui durent pendant des années, alors que paradoxalement, c'est parfois très simple de dépasser la situation. Quand je dis très simple, je ne dis pas que c'est simple pour la personne, mais c'est des petits outils qui peuvent changer la vie de la personne. Je suis passionné de personnes qui sont au top dans ce qu'elles font, que ce soit Serena Williams, Jordan, Steve Jobs. Et donc, finalement, moi, ce qui me plaît, c'est comment tu fais pour te créer une vie de ouf, comment tu fais pour exceller dans ce que tu fais, progresser. Et donc, ce qui me passionne, c'est ce qui s'appelle les power skills, c'est toutes les compétences qui te donnent du pouvoir. Donc, ça va de la communication, la prise de parole en public, le côté stoïque, la capacité à gérer tes émotions, ton stress, à être résilient. Ça passe aussi par comment tu développes de la pensée critique. Bref, je suis passionné par les comportements humains. Je fais ça depuis... J'ai toujours fait ça en soi sans m'en rendre compte, mais je fais ça depuis mes 18 ans et je compte faire ça jusqu'à mon dernier souffle. Ouais, trop bien. Tu faisais toujours ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ? Est-ce que tu as toujours été passionné par le développement de soi, la nature humaine ? Comment est-ce que ça t'est venu de te dire « Je vais en faire ma mission de vie ou mon travail ? » Si on fait en très simple, j'étais complexé à mes 15 ans, mal dans ma peau. J'étais persuadé qu'il y avait des gens à l'aise à l'oral, charismatiques, très confiants et d'autres qui n'avaient pas de bol. Et c'est un peu ce que tu entends. Tu entends les gens qui disent « Il y a des gens à l'aise, d'autres non. Il faut que tu acceptes ta timidité, c'est comme ça. » Ou « Toi, tu n'es pas en capacité à faire X. » Et donc, moi, j'étais convaincu de ce truc-là. C'est quand même un truc bien ancré dans notre société. J'en souffrais et j'avais deux choix qui s'offraient à moi. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. C'est soit ma vie allait être sombre et c'est pour ça que j'avais beaucoup de pensées de suicide. Ou alors, je me disais « Est-ce qu'il y a une autre voie ? Est-ce que je peux faire des choses ? » Donc, de mes 15 à 18 ans, je n'avais aucune idée qu'il existe le développement personnel, la psychologie et le coaching. Et donc, j'ai commencé à me lancer des défis. M'inscrire au rugby, faire du théâtre et plein de choses comme ça. Ça m'a aidé à déjà aller mieux. Ce n'était pas autant que ce que j'espérais, mais c'était déjà mieux. À mes 18 ans, je cherchais sur Internet. J'ai découvert qu'il y avait des livres et des audios à l'époque et des DVD. Il n'y avait pas YouTube. Et donc, c'était un nouveau monde. J'ai l'impression de découvrir la caverne d'Ali Baba et c'était incroyable. Et donc là, je ne sais pas que je veux en faire mon métier, mais en tout cas, je me dis pour la première fois, « Ok, on peut apprendre le piano, on peut apprendre à danser et on peut aussi apprendre à communiquer, à respirer, à gérer son stress. » Donc, ça va devenir une obsession pour moi. Je lis tous les jours, j'écoute des audios la nuit. Je ne fais que ça en parallèle de mes études d'ingénieur en informatique. Pendant ces études, je vais au bout d'un moment me rendre compte qu'en fait, le côté humain, il me plaît de plus en plus. Et donc, je vais transformer mon rêve qui est la base d'être ingénieur en informatique. Pourquoi informatique ? Parce que j'étais très à l'aise derrière l'ordinateur et c'est facile d'interagir avec l'ordinateur pour moi plutôt que l'humain à l'époque. Et voilà, j'ai cette passion pour la technologie. Et donc, je me suis dit, en fait, non, ce n'est peut-être pas ingénieur en informatique, je vais devenir chef de projet. Du coup, ça me rajoutait la brique gestion des interactions humaines. Et progressivement, voilà, à mes 20 ans, j'ai décidé d'investir dans ma première formation. Pour l'instant, ce n'était que des livres et des audios et des DVD. Donc, c'était une formation à 1800 euros. Et puis, dans cette formation et puis dans d'autres, là, j'ai eu un déclic de me dire, OK, je veux toujours être chef de projet, mais j'ai envie d'avoir un contexte un peu comme un hobby quelque part, le soir, le week-end, d'être aussi en mode transmission. Et donc, je fais cette formation et là, je me dis, vu qu'en fait, c'est une de grosses blessures de mon enfance, je me suis trouvé, j'avais l'impression d'être invisible aux yeux de mon père, ce qui n'était pas vrai, mais c'était comme ça que je le percevais. Du coup, cette blessure de me sentir pas intéressant, ne pas avoir de valeur dans les yeux de mon père, ça m'a créé une passion autour de la communication et de la prise de parole en public. Et donc là, c'est comme s'il y a plein de choses qui se sont alignées. Je voyais les premiers humoristes qui faisaient des vidéos sur YouTube. Donc, il y avait Cyprien et tout ça. Il n'y avait personne qui faisait du YouTube pour vraiment partager des conseils. La seule chose qui existait, c'était TED, mais c'est vraiment des interventions sur scène. Et là, j'avais une opportunité de me challenger à l'oral parce que c'est très violent, YouTube, parce que les gens, c'est des fous. Le mec, c'était David Vendetta. Non, c'est David, non, c'est Michael Vendetta. Michael Vendetta qui a perdu du poids. Ils sont ouf, les gens. Ils sont ouf, les gens. Et bref, du coup, c'était une opportunité de me progresser à l'oral. C'était une opportunité d'utiliser de la tech parce que c'était digital. J'ai toujours été passionné de vidéos. Quand je regarde, dès mes 12 ans, j'essaye de faire du montage vidéo avant que ça devienne du tout à la mode. Personne ne faisait du montage à cette époque-là. Et c'était l'opportunité de transmettre tout ce que j'avais lu sur ces trois ans. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, je me dis, je vais faire des vidéos sur YouTube en mode passion. Je vais organiser des conférences le soir pour m'entraîner à la prise de parole et partager ce que j'aime. Et dès le début aussi, je me dis, j'avais lu Napoleon Hill et j'avais trouvé trop cool le concept d'aller à la rencontre de gens qui sont forts dans ce qu'ils font. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça serait cool d'être quelque part un peu une forme de nouveau Napoleon Hill qui va à la rencontre de gens qui sont au top dans ce qu'ils font. Et donc, je pars avec ces trois choses. Je vais faire des conférences, je vais faire des vidéos et je vais faire des interviews. Mais au début, ce n'est pas du tout un objectif business. Ça a commencé de changer ma vie. Et à l'époque, dans mon prix, ça a changé massivement ma vie et j'ai envie de transmettre. Et en même temps, je vais pouvoir progresser à l'oral. Donc, c'est comme ça que ça démarre. Et en fait, je vais me rendre compte qu'en le faisant, ça me passionne beaucoup plus que l'informatique me passionne, même si j'adore l'informatique. Donc, c'est pour dire à quel point ça me passionne. Et donc, je ne vais pas finir mes études d'ingénieur. Je vais commencer à faire de plus en plus de conférences, de plus en plus de vidéos et créer mon entreprise. Du coup, pendant deux ans, je fais ça non officiellement sans entreprise. Et en 2012, le 18 juin 2012, je crée ma première entreprise. Et donc, c'est comme ça que ça va partir. Ok, trop intéressant. En fait, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront, c'est le fait de se sentir un peu invisible ou d'avoir le sentiment de ne pas être forcément légitime à prendre de la place au début de ton parcours. Et à un certain moment, tu commences de plus en plus à t'autoriser, à prendre de la place, à t'entraîner, à prendre la parole, à communiquer. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic en te disant, finalement, je ne suis pas obligée de rester dans ma timidité, je ne suis pas obligée de subir mon anxiété, mon stress. Je peux en faire une force dans ma vie, parce que je pense que c'est ce qui freine le plus les gens, de se dire qu'en fait, c'est un peu fataliste, vu que je suis quelqu'un d'anxieux ou je suis quelqu'un de timide, donc je vais rester dans ma timidité. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as surpassé ça ? Elle est compliquée, la question. La première chose, c'est la souffrance. On ne va pas se mentir, si je mets ta main sur une plaque de cuisson brûlante, tu n'as pas besoin de te demander, j'ai manque de motivation pour bouger ma main. C'est-à-dire que ça fait mal. L'avantage de la douleur, c'est que ça te fait bouger. Et parfois, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais parfois, on n'a pas encore assez souffert pour vraiment vouloir changer les choses. En tout cas, pour moi, la souffrance, ça a été un vrai moteur pour me dire, j'ai 15 ans, si ça continue comme ça jusqu'aux derniers jours de ma vie, la vie, elle est horrible. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, je voyais les gens en plus parler du monde du travail, je voyais les gens dire, vivement le week-end, vivement la retraite, tu as 15 ans, tu entends ça, tu fais, putain, je vais passer. J'ai que 15 ans et je vais faire 4 fois ce que j'ai déjà fait comme vie et ça n'a pas l'air ouf. Et vu que déjà, mes 15 ans, ce n'est pas ouf parce que j'ai l'impression d'être, je suis mal dans ma peau et je suis complexé, ça, c'est le premier moteur. Et ensuite, il y a plein de trucs qui vont s'enchaîner. Se lancer des défis va me donner confiance parce que c'est systémique. C'est-à-dire que tu fais des choses qui te font peur et tu te rends compte que c'était plus dangereux dans ton imaginaire que dans la réalité et qu'au final, OK, tu avais plus peur d'aborder cette nana que ce qui s'est passé vraiment. Au pire, tu te prends un râteau et en fait, ça va. Tu as survécu. Tu as peur de... Je t'ai terrorisé à l'idée de faire du théâtre et en fait, tu y vas. Tu es nul, mais ça va en fait. Tu as survécu. Et progressivement, tu as des micro-victoires. Et ces micro-victoires, elles ont un côté exponentiel. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si tu t'appuies sur la victoire précédente pour faire un truc un peu plus gros et puis un truc plus gros. Et c'est pour ça que souvent, je raconte mon premier défi qui est de me dire « Allez, cette semaine, tu lèves la main une fois en cours par jour. » Qui, selon mes potes de l'époque et même aujourd'hui, je pense que plein de gens se disent « Ben, c'est rien comme défi. » Mais c'est pas rien parce que c'est comme si t'avais... Pour l'instant, t'es comme un train qui est sur des rails et tu suis le chemin là. Et avec ce chemin, tu sais à quoi ça va ressembler ta vie. Et là, d'un coup, tu viens de juste faire un pas de côté et tu viens de créer un autre rail à côté. Et en soi, pour l'instant, t'as l'impression qu'ils sont parallèles parce que t'as juste bougé d'un degré. Sauf qu'un degré qui bouge et puis une semaine plus tard, il bouge d'un degré, il bouge d'un degré, il bouge d'un degré. Dans un an et dans trois ans, en fait, il y en a un qui est là et l'autre qui est ici. Et c'est ça qui est difficile à appréhender pour l'humain, c'est que t'as l'impression de te dire « En fait, ça sert à rien que je lève la main en cours. » Je veux dire, ma vie, elle va pas changer. C'est un peu comme « En fait, ça sert à rien que je fume pas cette cigarette parce qu'en soi, ma santé, elle va pas s'améliorer avec une cigarette un mois. » Et c'est vrai. Mais ce petit changement que tu fais, il t'amène à en faire un autre un peu plus grand et un peu plus grand. Et donc, je démarre avec « Levez la main en cours. » Puis, c'est demander l'heure à des inconnus dans la rue. Puis, c'est aller en boîte de nuit et me dire « Allez, ce soir, j'essaye. » Donc, j'arrivais tôt dans la boîte de nuit. Et ce soir, j'essaye de dire bonjour à tous ceux qui sont présents. Donc, je leur disais « Voilà, j'ai perdu un pari. » Mon pari, c'est que je dois… Enfin, le gage, quoi, c'est que je dois dire bonjour à tout le monde. Donc, j'allais dire bonjour à tout le monde. Les gens, ils sont quand même globalement accueillants avec le contexte du défi. Et en fait, déjà, tu te rends compte que ça va. Il y a un phénomène incroyable. C'est que du coup, même si les gens… On a tendance à porter un masque en société, à faire semblant que notre vie, ça va bien, qu'on est confiant, qu'on est à l'aise. Et donc, il n'y a pas que moi qui ne suis pas à l'aise en boîte de nuit. La plupart ne le sont pas. Et ce qui est fou, c'est que quand tu as parlé à la moitié de la boîte de nuit, du coup, quand ils te croisent pendant la soirée, ils te font des signes de la main parce que ça leur permet d'envoyer un message au reste du monde de « Ah ben, je connais quelqu'un ». Et donc, du coup, les gens à qui tu n'as pas dit bonjour, qui sont arrivés après, ils se disent « Ah, mais tu as plein de gens qui lui font des signes. Est-ce que c'est une star ? Est-ce que c'est le fils du patron ? » Qui c'est ? Et ce truc-là te permet de tordre ta réalité et te rendre compte que la réalité, ce n'est pas un truc comme ça qu'on t'a donné. Tu peux la prendre et tu peux la tordre. Alors au début, ça paraît dur parce que c'est comme le décollage d'un avion. Il y a 80 % de l'énergie qui va être consommée juste pour faire décoller l'avion de quelques mètres. Donc au début, tu rames, c'est dur de créer une boîte, c'est dur de prendre confiance. Sauf que ce qui aide et qui donne confiance, c'est de se dire « Au bout d'un moment, cette énergie que j'ai dépensée, je vais commencer à récolter avec de moins en moins d'efforts. » Et c'est ce qui se passe pour l'avion. Au bout d'un moment, il décolle. Et l'effort nécessaire pour juste maintenir l'altitude est beaucoup plus faible que l'énergie pour le faire décoller. Donc tu fais ça et progressivement, ça m'a aidé. Puis après, j'ai découvert des outils. Donc en fait, quand je respire plus profondément, quand je fais une grande expire, ça active le système parasympathique, ça me détend plus. Déjà, c'est mieux quand j'inverse mes questions. Parce qu'avant, ma question, c'était « Et si ça se passe mal ? » « Et si ça se passe mal à l'oral ? » « Et si on se fout de ma gueule ? » « Et si cette fille me fait un merato ? » Et en fait, d'un coup, de « Ok, et si ça se passait bien ? » Ça, c'est puissant ce que tu dis. C'est hyper puissant. Et ce que tu dis aussi sur les gains cumulés, enfin, progresser de un pas ou 1% chaque jour, c'est hyper puissant. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir cet état d'esprit où on se dit « C'est un peu tout ou rien. » Alors qu'en fait, c'est vrai qu'il faut y aller étape par étape et c'est ce qui fonctionne le mieux. Je suis curieuse de savoir, dans ton parcours, t'as appris pas mal de compétences. Est-ce qu'à un moment donné, t'as déjà eu le sentiment de pas forcément être légitime ou le sentiment d'être un imposteur ? Je te pose la question parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup dans ma communauté. Je me sens pas légitime. J'ai peur de... Je me sens un peu comme un imposteur, de me lancer dans ce nouveau chemin ou dans ce nouveau projet. Est-ce que toi, t'as déjà traversé des moments où tu te sentais comme ça ? Clairement et plein de fois. Et en fait, il y a ces différents niveaux. Il y a « Je me sens pas du tout légitime. » Il y a « Je me sens pas à la hauteur. » Il y a « Ouh, j'en sais rien. » Par exemple, si demain, là, tu me dis « David, va faire une conférence » et en fait, c'est une audience de milliardaires, je vais repasser par ce sentiment. Donc, il est normal ce sentiment. Il est même sain, je vais en parler. Donc, il y a deux morceaux à ta question. Il y a un premier morceau qui est que... On fait une erreur de raisonnement quand on réfléchit comme ça. En fait, c'est-à-dire que légitime, c'est très subjectif. Subjectif par rapport à quoi et par rapport à qui ? Encore une fois, si tu me demandes, David, est-ce que t'es légitime pour enseigner un cours de médecine à des médecins ? Non. Donc, c'est pas mon être qui est légitime ou pas. C'est est-ce que sur ce sujet-là, je suis légitime ? Donc, l'erreur que par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le coaching ferait, c'est se dirait qu'être légitime, ça veut dire avoir une totale maîtrise de tous les rouages psychologiques. Si c'est ça mon critère pour me sentir légitime, c'est donc normal que je ne me sente pas légitime. Mais inversons le sujet. Légitime, on peut le raccourcir, on peut le rétrécir en se disant en fait, ce que j'ai envie, c'est de contribuer à la vie des gens. Donc, je vais inverser ma question. Plutôt que de me dire est-ce que je suis légitime pour faire ça, j'ai plutôt de me dire où est-ce que je suis légitime pour pouvoir apporter de la valeur sur quelqu'un ? Et donc, je repars de ma vie et de mon expérience. Peut-être que si je prends par exemple la version de moi qui démarre à 21 ans. Plein de gens disent « Mais putain, David, tu n'es pas légitime, tu as 21 ans. Il faut que tu attendes au moins 40, 45 ans pour être crédible. » Mais ça, tu présupposes que c'est pour pouvoir faire de la compétition avec quelqu'un qui aurait par exemple ses 20 ans d'expérience. Mais moi, je vais prendre un autre angle et c'est ça qui va m'aider, c'est de me dire où est-ce que je suis légitime. J'ai été très complexé, mal dans ma peau, persuadé que je n'arriverais jamais à être à l'aise avec des filles, persuadé que je ne pourrais jamais prendre mon père dans les bras, persuadé que je ne pourrais jamais parler à l'oral. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient gagner si j'essayais de leur faire juste un raccourci de ce qui m'a aidé ? Oui. Et donc, au lieu de me dire « Je vais me positionner comme l'expert ultime, ce qui ne marchera pas, à la fois aux yeux des gens, mais aussi à mes propres yeux parce que je vais me dire « Putain, je suis un imposteur. » Par contre, si je me dis, je repars de là où j'en suis. Par exemple, si je prends mon père et je me dis « Je lui en ai voulu, j'ai appris à l'aimer et voir qu'il m'a aimé à sa manière et j'ai appris progressivement à créer une belle relation avec lui. » Je suis riche de ça. Personne sur Terre ne peut remettre en question cette expérience-là. Et donc, je peux offrir au monde cette expérience sur « Voilà comment je m'y suis pris. » En sachant que ce qui est marché pour moi ne marchera pas pour tout le monde. Mais les gens peuvent déjà prendre ça. Et donc, l'erreur que font les gens qui ne se sentent pas légitimes, c'est qu'ils se demandent d'être légitimes partout. Et l'autre erreur qu'ils font, c'est qu'ils se demandent de servir tout le monde. Par contre, si je me dis « Je veux servir... » En fait, qui aujourd'hui, dans le présent, je suis légitime à servir et sur quel micro-sujet ? Et je vais démarrer par ça. Moi, ce qui a marché, c'est que j'ai démarré sur... Je n'ai pas démarré sur comme plein de gens font, sur être riche, sur avoir une boîte qui cartonne, sur la réussite. J'ai démarré sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas « Est-ce que j'ai confiance ou ce que je n'ai pas confiance ? » C'est « Est-ce que j'ai plus confiance qu'avant ? » Tu as des gens, quand j'ai 21 ans, qui disent « Mais qu'est-ce qu'il enseigne sur la confiance ? Regarde, il n'est pas à l'aise en vidéo. » Tu es gentil. Moi, je me rappelle d'où je pars. Et il y a des gens qui en sont là où je partais. Et quand j'ai 21 ans, les gens pensent que je démarre, mais ça fait 6 ans déjà. Et donc, en 6 ans, j'ai appris des trucs. Certes, je suis beaucoup moins un expert que je le suis aujourd'hui. Et donc, s'il y avait le mois de 21 ans qui est en compétition avec le mois de 34 ans aujourd'hui, il y a des chances que je le batte. Par contre, c'est ça qui est beau, c'est que le mois de 21 ans, il peut me battre sur un truc. C'est qu'avec le temps, il y a des choses que j'oublie. C'est-à-dire qu'il y a une distance. Par exemple, des fois, ça me demande un effort de me rappeler ce que c'est justement d'avoir, j'en sais rien, par exemple, 15 ans et d'avoir du mal à faire X ou Y. Le David de 21 ans, c'est plus proche de lui. Et donc, il y a des gens qui arrivaient à mieux se reconnaître dans le David de 21 ans qui avait beaucoup moins d'expertise parce que j'étais un peu plus, entre guillemets, là où ils en étaient. Et donc, à la fois, j'ai une quantité de connaissances qui n'a rien à voir avec le mois d'avant. J'ai appris à mieux communiquer par rapport au mois d'avant. Mais paradoxalement, l'ancien mois, sur certains sujets, est plus légitime que moi. C'est intéressant. C'est-à-dire que si là, demain, je pouvais intervenir dans un lycée, j'aurais envie, limite, que tous les deux en puissent être là. C'est-à-dire que moi, je puisse amener l'expertise et tout le chemin. Mais j'aurais envie de prendre le David de 21 ans pour partager cette partie-là parce qu'ils vont pouvoir encore mieux se reconnaître en toi. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a un angle sur lequel tu es légitime. L'autre pièce qui est liée à ça, c'est qu'on est tous un génie dans quelque chose. On est tous un génie dans quelque chose, sauf que pourquoi on ne le trouve pas ? On ne le trouve pas parce qu'on se compare à quelqu'un. Si la personne ne se sent pas légitime, encore une fois, la légitimité, c'est subjectif. C'est-à-dire que j'émets un jugement de valeur. Pour émettre un jugement de valeur, je suis obligé de le comparer à quelque chose. Pour que tu puisses me dire que ça, c'est cher ou pas cher, il faut que tu le compares à ce que tu appelles cher ou pas cher. Pour que je puisse me dire que je suis riche, il faut que je me compare avec ce que je pense être pauvre. Donc, je ne peux pas me dire que je ne suis pas légitime ou que je suis légitime sans me comparer à quelqu'un. Donc, la question, c'est à qui, encore une fois, à qui je me compare ? Il y a des chances que je me compare avec quelqu'un qui a une histoire de vie qui est différente, qui a une mission de vie qui est différente même si elle est proche. Et c'est vrai que je ne suis pas légitime pour être lui. Je ne suis pas légitime pour être Michael Jordan. Je ne suis pas légitime pour être Rayan Holiday. Je ne suis pas légitime pour être Oprah parce qu'il n'y a que eux qui sont légitimes pour être eux-mêmes. La question, c'est plutôt de me dire, encore une fois, je reviens sur la même chose, où est-ce qu'il est mon génie ? Moi, par exemple, j'ai un amour de l'histoire. Donc, j'adore lire des livres d'histoire. J'ai un amour de la science. J'ai un amour de la psychologie. J'ai un amour de comment tu organises des systèmes de sorte qu'ils soient répétables. Et j'ai un amour du storytelling et de la pédagogie. Et dedans, j'ai inclus même la vidéo. Quand tu regardes Paradox ma boîte, c'est finalement le croisement de plusieurs cercles. C'est-à-dire que c'est quoi Paradox ? C'est déjà en premier lieu l'amour de la psychologie. Ensuite, dans beaucoup de nos formations et ce qu'on fait, et ça fait partie de ce que je demande aux équipes produits, on est 65 à Paradox, c'est que je veux que dans chaque produit, il y ait un moment historique. Au lieu de parler de productivité simplement comme tout le monde le ferait, je veux qu'à un moment donné, on démarre la vidéo sur comment Napoléon gérait son courrier, par exemple. Ou comment on faisait, j'en sais rien, Cléopâtre pour faire X et Y. Je veux qu'il y ait de la science. Et donc, je veux qu'on aille récupérer les études d'Harvard et Stanford et c'est pour ça que dans Paradox, on a des chercheurs qui font que ça, regarder les études. Donc, il y a l'amour de la science, l'amour des histoires, l'amour de l'histoire, l'amour de la psychologie. Il y a l'amour du côté design parce que designer un système qui puisse scaler, qui puisse grandir, on automatise plein de choses. Et il y a l'amour de la pédagogie et de la vidéo. Donc, quelqu'un qui essaierait de faire Paradox comme moi, je vais le faire, qui aurait un système de valeurs différent du mien, il va se dire, putain, je ne suis pas légitime. Mais oui, tu n'es pas légitime. Si tu demandes à Bill Gates de prendre le parcours de Steve Jobs, il ne va se trouver pas légitime parce que Bill Gates n'a aucun intérêt et aucun amour pour le design. Or, Steve Jobs, il a toujours eu un amour pour le design, la calligraphie. Et donc, au sein d'un même domaine, il y a un million de voix et souvent, tu te sens nul parce que tu te demandes une voix qui n'est pas pour toi. Ta voix, c'est celle qui est sans traces de pas. Sauf que ça demande de sortir du rang, ça demande d'être incompris, ça demande que des gens trouvent que c'est bizarre ce que tu fais. combien de gens trouvaient bizarre ce que je faisais. Ta demande de se dire, j'ai un murmure à l'intérieur qui me dit, explore ça. Peut-être que quelqu'un veut faire du coaching mais en fait, ce qu'elle veut au fond, c'est mixer la marche dans la nature avec du coaching, la danse avec la nature, l'art avec la nature, l'histoire avec la nature, j'en sais rien. Et là, d'un coup, putain, mais sur ce croisement unique, les Japonais, ils parlent d'Ikigai par exemple, sur ce croisement unique, il n'y a que moi qui a ça. C'est vrai. Et j'aime beaucoup ce que dit Naval Ravikant, il parle de specialized knowledge, donc une compétence spécialisée, c'est au croisement de tes zones d'intérêt. Et quand tu es au croisement de tes zones d'intérêt, c'est cette phrase d'Einstein que j'adore, qui est que si tu es un poisson et que tu te compares à un singe, à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. Tu vas te sentir illégitime toute ta vie. Tu vas te sentir être un imposteur toute ta vie. Parce que oui, un poisson qui essaye de monter à l'arbre, c'est un imposteur. Par contre, un poisson qui essaye de nager rapidement, ce n'est pas un imposteur. Et donc, les gens se sentent être un imposteur parce qu'ils se demandent des choses qui ne sont pas pour eux. Ça, c'est le gros premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut imaginer que notre perception du futur, c'est un reflet par rapport à ce qu'on a stocké par rapport au passé. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir à Paradox, nos clients, et ils disent par exemple j'ai envie de développer mon courage. Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi ? Parce qu'en disant cette phrase, tu présupposes que tu n'en as pas. Tu présupposes que c'est inexistant et tu ne peux pas développer quelque chose que tu penses que tu n'as pas. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en me disant je ne suis pas organisé, j'ai envie d'être plus organisé, ça ne marchera pas. Par contre, si on t'accompagne et t'aide à voir où est-ce que tu es déjà organisé parce que tout être humain est organisé sur quelque chose. Il y a plein de gens qui ont dit David, il est bordélique. Mais si tu regardes comment j'organise toutes mes connaissances au niveau de la psychologie, tu vas te dire que c'est un psychopathe de l'organisation sur ce sujet-là. Tu vas voir des parents qui me disent mon fils, il est désorganisé, c'est le bordel. Mais par contre, quand il est en train de jouer aux jeux vidéo, c'est hyper structuré, c'est hyper organisé, il est focalisé. On est tous les traits de caractère dans ce qui nous plaît le plus. Par exemple, je pourrais dire ma chérie, elle est en retard à chaque fois. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si elle a une formation sur un sujet qui la passionne énormément, je peux te garantir qu'elle est casse-couille pour être à l'heure. Et donc, quelqu'un qui me dirait je ne suis pas courageux, je vais donner un exemple. J'ai une femme comme ça qui vient me voir, elle est chercheuse au CNRS et elle me dit moi, tu sais David, moi je ne suis pas courageuse et j'aimerais que tu m'aides à le développer. Game over, c'est mort. C'est pour ça que tout ce que tu vois sur Internet qui disent aux gens en fait, tu peux développer le courage mais en gros, tu ne l'as pas, tu peux le devenir. Sous-entendu, you're broken, tu es cassé, il faut te réparer. Game over. Par contre, ce qu'on va faire avec elle, c'est faire l'opposé, c'est regarder un miroir par rapport au passé, c'est de lui dire où est-ce que tu as déjà fait preuve de courage. Et sur le coup, naturellement, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que tu sélectionnes dans ta mémoire les choses qui corroborent tes croyances et tes idées. Donc vu qu'elle, elle a la croyance sur elle-même de je suis quelqu'un de pas courageuse, tu as démarré en disant tout à l'heure les gens qui se disent « Je suis timide, je suis anxieuse. » Ça, c'est la première chose à changer parce que là, tu es en train de mettre une étiquette sur ton être. Tu n'es pas anxieuse. Tu as peut-être de l'anxiété, tu as peut-être du mal à la gérer et ça, c'est normal, tu es un humain. Mais tu n'es pas anxieuse, tu n'es pas timide. C'est comportemental, pas de l'ordre de l'identité. On pourrait creuser sur les études sur le pouvoir de l'identité. Bref, du coup, je vais lui demander où est-ce que tu as fait preuve de courage ? Naturellement, elle me dit au début « Franchement, il n'y a pas. » Et je sais qu'il y a. Et ma certitude, elle est plus élevée que la sienne. Donc, j'insiste. Où est-ce que c'est ? Ne serait-ce qu'un petit peu. On veut tirer le fil d'Ariane, tu vois ? On veut tirer le truc. Et au bout d'un moment, elle me dit « Putain, en fait, elle me raconte une scène où elle prend le métro et elle se retourne. Et là, il y a un mec avec un couteau comme ça qui est à deux doigts de la poignarder. Elle arrive à le pousser et à courir et s'enfuir. Et là, elle est saine et sauve. Et là, elle se dit « Putain, mais en fait, ce mec, il a prévu de tuer quelqu'un là aujourd'hui. » Elle fait demi-tour. J'en ai des frissons. Pour retrouver ce gars-là, trouver la sécurité et les flics et le faire arrêter pour qu'il n'y ait personne qui soit en danger ce soir-là. À ce moment-là, tu vois, tu as des frissons moi aussi. Elle aussi. Elle se met à avoir les larmes aux yeux. Et là, je lui dis au moment où elle est connectée à ce moment-là et qu'elle le voit, je lui dis « Est-ce que là, tu peux voir que tu as du courage ? » Oui ou non ? Là, elle me dit un vrai oui aligné dans l'incertitude. Cette femme que je vois face à moi, est-ce qu'elle peut, parce que le sujet, c'était à la base, avoir une conversation difficile avec son mari ? Est-ce que cette femme que je vois là, elle est capable d'avoir une conversation difficile avec son mari ? Oui ou non ? Oui. La conversation où ça faisait 10 ans qu'elle voulait la voir, qu'elle n'arrivait pas à avoir en se répétant à elle-même « Je ne suis pas quelqu'un de courageuse », elle l'a eue le lendemain. C'est incroyable. Donc, ce qu'on a changé, c'est deux choses. C'est-à-dire que, déjà, on a regardé un miroir par rapport à qui tu étais, qui elle est capable d'être. Et donc, ce n'est pas nier, il ne te manque rien, tu as tout en toi. Et un, ça lui a permis de voir « Ok, ça existe en moi. » Ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que d'un coup, on ouvre une lumière dans le tunnel de « Putain, en fait, je suis capable d'être confiant ou je suis capable d'être charismatique ou je suis capable de parler en public. » J'ai une autre anecdote avec ma mère, par exemple, sur la prise de parole, qui était persuadée de ne pas pouvoir. Ah, c'est intéressant. Donc, on ouvre quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut imaginer que le cerveau, c'est comme des autoroutes neuronales. C'est-à-dire que tu as ce qui s'appelle la myéline. La myéline, c'est une substance qui se crée autour du circuit neuronal qui a pour but de renforcer. Il faut imaginer que c'est comme le circuit neuronal, c'est comme un sentier, par exemple, qui serait un sentier dans le sens qu'il est très fin. Si tu ne t'en occupes pas, dans dix ans, la nature, elle a recouvert le chemin, tu ne le vois plus. Par contre, une route, tu l'as bétonnée, tu as enlevé, tu as espacé ce qu'il y a autour. Si tu imagines une autoroute, avant qu'une autoroute, la nature reprenne ses droits, entre guillemets, il va s'écouler peut-être même 50 ou 100 ans ou même beaucoup plus, ça se trouve. Le béton va peut-être 500 ans. Il faut imaginer que c'est la même chose. La myéline, c'est tout le béton que tu mets autour de la route qui fait que le circuit, il est plus facile de l'emprunter. Par exemple, à chaque fois qu'on répète un mouvement, c'est pour ça que les habitudes s'installent, on crée, ce n'est pas la seule raison mais c'est une des raisons, on met de la myéline autour du circuit et donc il est de plus en plus facile à emprunter. Donc non seulement on ouvre, waouh, je suis capable d'être courageuse mais surtout, on lui permet d'emprunter le circuit de comment réaccéder au courage pour derrière pouvoir le calquer ailleurs. Alors qu'à chaque fois quelqu'un me demande, je n'arrive pas à faire X, je lui demande où est-ce qu'il le fait pour qu'il comprenne au ralenti la séquence par laquelle il passe pour l'activer. Qu'est-ce que tu te dis ? Comment tu respires ? Comment tu bouges ? Parce que si tu es capable de le faire dans le sport, par exemple quand j'accompagne des champions olympiques qui sont en reconversion, ils veulent entreprendre et ils me disent ouais mais putain, je n'arrive pas à faire X ou Y et des fois c'est dingue parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas et je leur dis ok, où est-ce que tu l'as déjà fait ? Donc naturellement, dans leur domaine d'excellence, par exemple champion olympique, ils ont fait preuve d'organisation, de discipline, vision, stratégie, enfin tout. Je les aide à voir qu'ils l'ont et deux, comment tu y accèdes ? On le fait au ralenti jusqu'à ce qu'ils arrivent à imaginer et avoir une image d'eux qui passe par la même séquence pour avoir ça. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on passe d'un truc qui est putain là je suis courageuse mais je ne sais pas vraiment pas pourquoi à je suis courageuse parce que j'ai eu une séquence mentale. Dans son cas par exemple, c'est je me suis redressé, j'ai visualisé des femmes saines et sauves, elle s'est dit quelque chose et toute cette séquence-là, on peut la réappliquer par je vais transformer la relation avec mon conjoint, je vais respirer d'une manière et je peux réaccéder à ce souvenir et donc bref, je pourrais passer des heures à échanger là-dessus mais tu vois typiquement, c'est clé par rapport à la légitimité. C'était ma deuxième brique, c'est se rappeler sous quelle forme tu es déjà légitime pour que d'un coup, tu te dises ben ouais en fait. Tu vois, je te prends un exemple et j'ai rendez-vous avec un mentor qui a une boîte à ce moment-là qui fait 500 millions mais aujourd'hui même un milliard de chiffre d'affaires et moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'erreur de plein de gens, c'est que je me compare sur les mauvaises métriques. Je fais le poisson qui se compare à un singe. Je dis ben putain mais en fait, je crois qu'à ce moment-là, Paradoxe fait 5 millions de chiffre d'affaires et donc en gros, il a une boîte de 100 fois plus grosse que la mienne. Est-ce que c'est pas évident que je me sente être une merde si je me dis que ma valeur à ce moment-là, elle est déterminée sur la métrique chiffre d'affaires ? Et donc naturellement, je suis stressé avant mon rendez-vous et c'est assez drôle quand on se sent en dessous de quelqu'un parce que du coup, tu perds tes neurones, tu bafouilles, tu te reconnais pas toi-même, tu te dis putain mais je suis un teubé ou quoi ? C'est trop vrai ce que tu dis. C'est trop mal. Est-ce que je vais faire avant l'exercice qui est le même exercice d'ailleurs que j'ai fait avant de discuter avec Richard Branson ? C'est où est-ce que moi je suis un poisson ? Alors je ne l'ai pas formulé comme ça mais c'est pour la métaphore. Où est-ce que moi j'excelle ? Et dans mon cas, par exemple, j'ai fait un TEDx qui a fait, c'est le TEDx francophone le plus vu au monde, 4 millions, je ne sais plus combien de vues et là, il rentre bientôt dans le top 100 mondial toutes langues confondues donc c'est dingue de me dire que ça va être un TED qui en français va faire plus de vues que la majorité des TED anglais donc je me dis ok sur ce côté de la capacité à transmettre une idée etc. J'ai des choses à lui transmettre sur l'amour de la psychologie j'ai des choses à lui transmettre et donc au lieu d'arriver dans le rendez-vous en mode je suis une petite merde qui a 100 fois moins de valeur que lui je vais dans le rendez-vous en mode j'ai la chance de rencontrer un génie qui s'est monté à l'arbre et moi je vais essayer de lui offrir ce que ça donne de savoir bien âgé et c'est ça l'idée la troisième brique qui est pas celle que certains veulent entendre mais elle est quand même vraie c'est que parfois tu n'es pas à la hauteur c'est à dire qu'en fait à un moment donné on va pas se mentir c'est à dire qu'il y a des gens ils me font rire ils me disent ah putain je doute de moi sur tel sujet mais t'as pas bossé c'est comme si je te disais là j'ai envie de m'inscrire aux jeux olympiques de natation je sais pas pourquoi je me sens pas à la hauteur bah oui mais en fait David c'est factuel je veux dire t'es pas à la hauteur il n'y a pas besoin de se mentir et donc à un moment donné les gens ils oublient que bosser s'entraîner lire se former investir sur soi enfin je veux dire j'ai arrêté de compter mais je me suis dit que ce serait top que je reprenne le tableau pour voir en moyenne même au minimum sur les 10 dernières années j'ai investi au minimum 30 000 euros en formation chaque année et au pic de certaines années ça a été jusqu'à 120 000 140 000 euros de formation et donc je dis pas qu'il faut investir ces sommes là qu'on soit d'accord ça se cumuler avec des centaines de livres des centaines d'audio et donc les gens vont me dire ah mais David comment tu fais pour te sentir légitime quand tu fais une intervention en même temps y'a pas beaucoup de gens qui ont lu autant de bouquins comme moi y'a pas autant de gens qui ont j'ai une base donnée avec 500 études scientifiques des histoires je suis un acharné et un acharné tu vois quand j'ai demandé à Alain Bernard qui est champion olympique de natation donc cette fois je lui dis mais comment tu fais et on est là le jour de la finale des jeux olympiques comment tu fais pour ne pas stresser j'aime bien sa réponse il me dit David la course que je vais faire je l'ai fait des milliers de fois à l'entraînement c'est exactement ça ouais et à un moment donné si t'es stressé pour faire des podcasts par exemple je peux t'assurer que le millième même si tu bosses pas les deux premiers sujets le millième t'es plus à l'aise c'est vrai et donc voilà c'est trois morceaux que je travaille pour moi et pour les autres et ces trois morceaux ils font une énorme différence donc si on résume un c'est de regarder qui tu veux servir et comment tu veux servir les personnes deux sous quelle forme t'es légitime dans le passé pour voir ta zone de génie et ce que tu penses qui te manque et trois boss j'adore c'est très bien résumé non mais c'est très c'est très très vrai dans ce que t'as dit t'as parlé du fait bah justement la première brique je trouve qu'elle est super intéressante parce qu'elle c'est un peu souvent le point bloquant pour les gens de déterminer ok c'est quoi ma zone de génie dans quoi est-ce que dans quoi est-ce que j'excelle ou dans quoi est-ce que je suis naturellement bon est-ce que t'as un process ou une manière d'aborder ce point là pour découvrir un peu ok c'est quoi ma zone de génie dans quoi est-ce que je pourrais m'épanouir et qui me correspond vraiment yes clairement j'ai un process parce que c'est un des sujets qui me passionne et qui est le plus demandé par notre audience donc je vais pas essayer je vais pas te faire une réponse si longue sinon je vais te faire une heure à chaque fois sur chaque question mais en tout cas je vais donner des morceaux de ce process là moi ce qui m'intéresse c'est que les gens mentent tout le temps on ment tout le temps on aime se raconter des trucs par rapport à soi et donc je n'écoute pas ce que les gens disent sur qui ils sont parce qu'on a tellement envie des fois de croire quelque chose on a envie de croire que on a envie de croire qu'on est le genre de personne qui va créer la prochaine start-up qui va faire x milliards on est la personne qui va créer cette chaîne YouTube qui va faire x millions d'abonnés on a envie de croire qu'on est la personne qui est capable de j'en sais rien créer un compte Instagram qui cartonne ou peu importe ce que c'est ou avoir le corps de tel influenceur influenceur influenceuse qui nous plaît et le truc là dedans même s'il y a quelque chose de beau encore une fois je ne suis pas du tout le fait de croire quelque chose c'est qu'on va se mentir à soi-même et donc je n'écoute pas beaucoup ce que les gens me racontent de ce qu'ils pensent qui est important pour eux j'essaie plutôt de les aider à regarder avec objectivité ce que leur vie elle démontre c'est à dire où est-ce que factuellement depuis des années pas depuis deux jours parce que tu as vu un youtubeur raconter quelque chose et maintenant tu es à fond sur la crypto ça ça s'appelle un coup de foudre ça ne va pas durer tu vas avoir un pic d'excitation tu as de la dopamine dans le cerveau et dans trois mois tu vas me dire que tu t'en fous de la dopamine tu t'en fous de la crypto moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que tu démontres depuis des années là je regardais le documentaire sur Tuor Sénégère tu vois que je l'ai regardé aussi il est très bien Stallone Stallone tu vois que depuis petit il est passionné par le cinéma et il choisit un job moins bien payé pour être la personne qui passe les films au cinéma et pendant qu'il regarde les films il note les dialogues et il essaye de les réécrire en essayant de s'inspirer de ça ça s'appelle la pratique délibérée donc tu prends quelque chose qui t'inspire et tu le recopies en essayant de mettre ta patte appliquée à ton contexte donc les grands écrivains ont tous fait ça ça s'applique dans tous les domaines dès lors que tu veux apprendre une compétence bref ça ça dit plus qui il est que la personne qui me dit moi j'adore le cinéma parce qu'elle vient de voir son film préféré et qu'elle trouve que c'est cool ça ça s'appelle pas aimer quelque chose ça s'appelle fantasmer quelque chose c'est trop vrai moi je peux te dire que je veux les abdos de Cristiano Ronaldo mais c'est autre chose de faire les abdos tous les jours et Cristiano Ronaldo il aime pas avoir des abdos il aime faire des putains d'abdos et c'est toute la différence c'est pas oh j'aime le cinéma et donc je veux faire du cinéma c'est j'aime l'adversité j'ai fait une belle interview qu'on va diffuser bientôt avec un de nos plus grands réalisateurs français Martin Bourboulon qui est le réalisateur des Trois Mousquetaires donc c'est une des grosses productions avec plein de grands acteurs comme Eva Green par exemple dedans voilà François Civil Vincent Cassel voilà bref grosse production et c'est intéressant je sais plus pourquoi je suis parti sur ça oui il me racontait les galères du cinéma et ça ça dit plus ce que t'aimes donc ce que j'essaie de voir c'est où est-ce que si on enlève les cases de jugement de ce que tu sais de ce que tu serais censé aimer ce que tu serais censé faire ce que tu serais censé être où est-ce que factuellement tu passes du temps et tu vois pas le temps passer peut-être que c'est dans l'éducation de tes enfants et que le problème c'est que tu te compares avec cette influenceuse qui a pas d'enfants ou alors les enfants c'est pas sa priorité et tu te dis putain j'arrive pas à développer mon business alors que toi ce qui te drive le plus au quotidien c'est l'éducation de tes enfants peut-être comme moi c'est de me rendre compte que j'adore le cinéma et pendant un moment donné je me comparais à des gens dans mon domaine donc la psychologie qui sont pas autant passionnés que moi du cinéma et donc je me disais putain je manque de discipline faut que j'arrête de regarder des films etc parce que j'étiquetais parce que je me subordonnais à leur vision du monde que pour eux le cinéma c'est une distraction alors que pour moi c'est pas une putain de distraction c'est ma mission de vie j'adore le storytelling et ce que je veux faire avec Paradox c'est rendre aussi dévertissant l'apprentissage que ça n'est de regarder un film 30 ans et donc du coup je m'empêchais de découvrir qui j'étais parce que je me jugeais je vais te donner un exemple extrême pour que les gens comprennent je discute avec un ado dont sa mère ou je ne sais plus son père est très inquiet parce qu'il deal du shit socialement deal et du shit c'est pas dingue socialement mais moi je m'en fous de socialement il n'en ai rien à foutre de savoir ce que son père ou sa mère pense ou ce que la société pense parce que cette couche de jugement elle t'empêche d'aller au fond de toi et comprendre que ce que tu fais intrinsèquement sans que personne sur cette terre ait besoin de te le rappeler ça dit plus ce qui tu es que tout ce que tu as envie de te dire que tu es c'est tellement vrai et donc au lieu de lui dire t'es une grosse merde pourquoi tu deal je vais lui dire raconte moi raconte moi pourquoi tu deal personne t'a demandé de deal et qu'est ce que tu et on pourrait dire ouais la réponse pourrait être simple oui mais j'avais besoin d'argent non mais il y avait d'autres manières tu pouvais faire d'autres choses tu pouvais voler par exemple pourquoi t'as pas volé t'as dealé t'as choisi cette manière de faire si t'as choisi cette manière de faire parmi plein d'autres manières de faire légales ou non c'est qu'il y a quelque chose intrinsèquement que tu prends là dedans et en creusant la personne me dit ben en fait ce que j'adore c'est j'adore négocier le shit ah intéressant qu'est ce que t'aimes dans la négociation j'adore faire mon tableau google shit et regarder l'évolution plus ou moins du cours du shit j'adore me créer ma petite équipe et elle est l'idée et moi je mets aucune couche de ce qui est bien et ce qui est mal j'essaie de l'aider à découvrir ce qui intrinsèquement au delà du sujet du shit le passionne et peut être que ça aurait pu être un truc de pour moi c'est une manière de m'évader c'est une forme de spiritualité peu importe ce qu'il m'aurait raconté j'essaie de comprendre qu'est ce qui fait derrière ce qu'il est en train de faire pourquoi il le fait parce que ce qu'il vient de me décrire dans l'exemple en question c'est un entrepreneur c'est à dire qu'en fait c'est quelqu'un qui va être capable d'étudier le coût des fournisseurs de négocier de l'idée des équipes ce type là cet enfant là cet ado là le lui dire que c'est une merde l'aider à réaliser son putain de génie et après lui dire voilà c'est quoi les inconvénients d'exprimer ton génie dans un truc illégal et moi je suis pas là pour te dire que tu dois pas le faire mais il y a un prix c'est à dire tu dois faire toujours attention tu peux te retrouver en prison c'est du stress pour ton entourage est-ce que c'est la vie que tu veux si c'est la vie que tu veux très bien c'est ta vie maintenant est-ce que t'aimerais qu'on explore ensemble comment exprimer ce même génie d'autres manières et après tu choisis c'est pas à moi de te dire sous prétexte que c'est légal que tu dois le faire je te laisse choisir et il me dit ok regardons ensemble et d'un coup au lieu d'avoir la société qui lui dit arrête c'est mal il se rend compte que en fait il exprime son génie il peut le faire autrement et cet exemple là j'en ai plein ça va être là une femme qui se maquille qui se dit putain qui aime se maquiller se faire belle acheter des beaux vêtements et se juge parce qu'elle se dit c'est une perte de temps c'est superficiel c'est pas intéressant je ferais mieux de faire x, y, z moi je fais pas là de ça en fait si tu le fais c'est que tu nourris quelque chose et je m'en fous que ton mari, ta femme tes enfants, la société disent que c'est mal raconte moi ce que tu fais raconte moi pourquoi tu le fais raconte moi qu'est-ce qui te nourrit et je vais chercher la personne jusqu'à ce qu'elle ait les larmes aux yeux et qu'elle ait de l'amour pour elle-même pas de les larmes aux yeux de tristesse de l'amour pour elle-même de j'avais jamais réalisé qu'en fait je dis n'importe quoi j'adore j'adore l'harmonie des couleurs j'adore le design et en fait c'est vrai que je l'aime dans le maquillage mais je l'aime aussi dans la décoration de mon appartement qui dit qu'on peut pas utiliser ça dans ce que t'essayais de faire dans ton business qui dit qu'en fait on peut pas en faire un élément un marketing qui dit qu'on peut pas faire que ça fait partie de l'expérience du produit Apple c'est une obsession pour le design mais sauf que on est en permanence en train d'avoir la société qui nous met des étiquettes de ce qui est bien et mal qui est plus ou moins grave c'est à dire que le maquillage elle paraît moins grave que d'il est mais c'est la même chose c'est pas valorisé par certaines personnes mais ça peut être ça peut être plein de choses tu vois c'est superficiel de faire de la muscu c'est superficiel t'as tout le temps quelqu'un qui va trouver que ce que tu fais c'est de la merde c'est très vrai j'essaie d'enlever cette couche là aller derrière qu'est-ce que ta vie elle demande depuis des années moi par exemple je jouais aux jeux vidéo dans certains jeux vidéo je passais mon temps au lieu d'aller taper des monstres dans le jeu vidéo à aller sur la place du marché c'était des MMORPG donc des jeux en ligne virtuel et tu peux acheter des armes ou des armures ou ce que tu veux à quelqu'un d'autre un autre être humain via le jeu et j'étais très bon pour savoir quand vendre mon arme quand l'acheter faire une plus-value sur une monnaie virtuelle dans le jeu à l'époque négocier et donc ma mère elle me disait que j'étais une loque que j'étais léthargie que je jouais trop encore une fois je ne l'en veux pas elle n'avait pas les compétences que moi j'ai développées mais si j'avais pu aider la mère je lui ai dit attends deux secondes avant de juger ton fils va discuter avec lui demande lui à quel jeu il joue pourquoi il joue à ce jeu là qu'est-ce qui lui plaît dans ce jeu quelle stratégie d'excellence il a qu'est-ce qu'il nourrit dans ce jeu là quand est-ce qu'il ne voit pas le temps passer et peut-être et paradoxalement c'est un putain de paradoxe c'est intéressant au fait de pourquoi la personne fait ce qu'elle fait paradoxalement on maximise les chances qu'elle fasse autre chose c'est trop vrai c'est trop vrai et donc voilà ça me fascine je pourrais t'en parler plus mais en tout cas j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder où est-ce qu'il passe du temps et même sur des trucs du type je scroll et enlever tous les trucs du développement personnel bullshit que j'aime pas de ah c'est juste de l'auto-sabotage c'est juste mal ce que je fais bien sûr c'est peut-être une forme d'auto-sabotage mais ça n'est pas que ça c'est-à-dire que si t'as choisi de te distraire via les réseaux sociaux plutôt que l'alcool ou un match de foot c'est parce que ça quand même dit quelque chose là je vais pas rentrer là-dedans mais un des sujets qui me fascinent c'est le sujet des addictions quelle qu'elle soit ça va des addictions légères enfin légères j'en sais rien je prends trop de café je scroll trop je bois trop je prends de la coke c'est vraiment un sujet qui me passionne et il y a un truc qui est très contre-intuitif dans le processus j'ai une école de coaching sur deux ans et quand les gens ont fini deux ans après j'ai des modules spécialisants et donc par exemple j'ai un module sur la gestion des habitudes et des addictions qui dure 7 jours pour des gens qui sont déjà coach et un des trucs paradoxal c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte paradoxe c'est qu'en fait à chaque fois le changement il est dans quelque chose de contre-intuitif c'est que souvent qu'est-ce que les gens disent à un alcoolique ? ils lui disent que c'est mal il faut qu'il arrête de boire qu'il pourrit sa santé qu'il va peut-être pas voir ses enfants parfois ça marche mais ça marche quasiment jamais c'est microscopique le nombre de gens à qui ça marche c'est vrai mais surtout quand ça fait 25 fois que tu dis à la personne que ce qu'elle fait c'est nul et qu'elle continue là il faut te mettre à l'évidence que ta stratégie elle est nulle elle marche pas c'est vrai et donc par exemple c'est très intéressant quand tu regardes Portugal versus Amérique par rapport au sujet des drogues c'est que l'Amérique ils ont essayé une stratégie diabolisante pendant un temps qui était de créer tout un tas une culture autour de ces mâles de se droguer ces mâles d'être alcoolique qu'est-ce que ça crée du coup ? de la honte qu'est-ce que crée la honte ? repli sur soi déconnexion dans la relation porter un masque en société faire semblant que tout va bien est-ce que c'est en étant isolé en parlant à personne de mon problème et en me détestant que je vais gérer mon addiction sachant qu'une grosse partie de la source d'une addiction c'est intéressant c'est que l'addiction souvent c'est une manière d'évacuer la pression et donc est-ce que ça va m'aider que l'extérieur me rappelle que je suis une merde ? je suis pas sûr c'est-à-dire que quand la plupart des fumeurs en tout cas au moins un fumeur sur deux une des racines de pourquoi ils continuent de fumer au-delà de la partie addictive de la nicotine c'est qu'ils rentrent le soir ils ont eu une journée de travail ils ont des enfants ils sont fatigués ils sont stressés et la cigarette symbolise pas toutes les cigarettes mais peut-être celle-ci au moins symbolise la soupape de ouais c'est ça je peux souffler je peux respirer je peux me déconnecter de la complexité de ma vie me dire à ce moment-là au moment où je suis déjà sous pression me rajouter la pression que je suis une merde ça va juste me faire fumer une cigarette de plus ça va me faire boire un litre de plus de whisky donc il y a un truc qui est contre-intuitif dans le protocole que j'ai créé avec les équipes d'ingénierie pédagogique sur le protocole sur les addictions c'est qu'on part dans l'autre sens on aide la personne avant même de faire quoi que ce soit comme changement on aide la personne à découvrir l'intention vertueuse qu'elle a via l'addiction et souvent la personne au début elle ne comprend pas parce qu'elle vient elle veut que tu l'aides à arrêter par exemple de boire elle dit il n'y a rien de positif dans le fait de boire s'il n'y avait rien de positif dans le fait de boire ça ferait longtemps que tu as arrêté de boire c'est que tu le fais parce que ça nourrit quelque chose on n'est pas en train de nier l'impact médical mais si tu le fais c'est que ça nourrit quelque chose je te donne un exemple de quelqu'un qui est alcoolique et qui pareil c'est un mec qui se mettait une énorme pression performer au travail performer pour ses équipes être un super papa être un super mari pression 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 et le soir je lui dis décris-moi au ralenti qu'est-ce qui se passe donc il arrive chez lui il ouvre la porte et là il pense à sa bière déjà première chose qu'il fait avant même de l'avoir touché il respire c'est intéressant ensuite il prend la bière il se met dans le canapé et là il a comme une forme il imagine comme une forme c'est inconscient c'est comme s'il y avait une bulle de tous mes problèmes ils n'existent plus bien sûr c'est pas vrai mais c'est comme ça qu'il le vit et surtout ce qu'il me dit c'est que je me rends compte que je fais ça parce que c'est comme une forme de soupape pour pouvoir être présent derrière avec ma femme ce qui factuellement marche pas toujours parce que parfois l'alcool le rend pas forcément de bonne humeur mais l'intention de pourquoi il le fait c'est d'essayer de se faire une coupure de la complexité de sa vie et l'importance que ça a les relations pour lui et donc on découvre avec lui que l'alcool à ce moment là nourrit deux choses une forme de spiritualité autour de quelque part prendre de la distance avec la vie c'est à dire prendre du recul avec la vie je suis pas juste un hamster qui travaille et qui doit performer et nourrir les relations une fois qu'on a ces deux trucs là déjà il s'est effondré de larmes d'amour pour lui même en disant je suis pas juste un débile qui boit c'est une stratégie est-ce que c'est la bonne j'en sais rien c'est comme le dealer c'est une stratégie pour essayer de nourrir quelque chose maintenant on fait la même chose qu'avec le dealer je peux explorer avec toi ok maintenant qu'on a vu pourquoi tu le fais entre autres et il y a aussi tous les traumas du passé c'est la deuxième raison pour laquelle on a des addictions c'est une manière de cope de gérer notre mal maintenant qu'on a vu ça derrière on peut explorer est-ce que t'as envie de nourrir ces mêmes choses d'une autre manière et pas simplement juste le besoin d'alcool est-ce que t'as envie de nourrir ça autrement oui et là c'est tout un champ hyper fascinant dans le processus sur les addictions qui est fascinant bref il y a plein de choses qu'on peut faire sur les addictions c'est un sujet qui est très complexe c'est dur c'est trop intéressant c'est trop intéressant et puis il y a une grosse brique de jugement envers soi qui est c'est vrai j'ai l'impression qu'on souffre presque plus du jugement qu'on a envers nous-mêmes que des actions qu'on prend à la base toi t'as mentionné que tu te jugeais par exemple sur le fait de regarder beaucoup de films ou de passer du temps à te distraire de cette manière enfin tu le voyais comme une distraction alors qu'en fait c'était vraiment ça faisait partie de ta mission est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu t'es jugé pendant longtemps et sur lequel tu te juges plus aujourd'hui ? des centaines je sais pas déjà c'est normal c'est normal de se juger on juge tout le temps les gens qui les gens qui racontent aux autres ou à eux-mêmes qui ne lui jugent pas c'est parce qu'ils ont souvent un jugement sur le fait de juger et donc du coup c'est ce que Carl Jung appelait la part d'ombre c'est à dire qu'en fait la part d'ombre c'est la partie de toi que tu détestes chez toi et chez les autres qui fait que le seul moyen d'arriver à vivre avec toi-même c'est d'avoir une amnésie donc de pas t'avouer que tu le fais donc c'est normal de juger tout le monde dans ceux qui nous écoutent ont des jugements parfois on a du mal à le voir parce que c'est dur pour certaines personnes de voir qu'ils le font donc sur quoi je me suis jugé ? en fait t'as deux types de jugements t'as les jugements positifs et les jugements négatifs quand je dis positifs c'est pas dans le sens qu'ils sont bien c'est là où tu vas mettre une étiquette comme quoi ça a plus d'avantages ou une étiquette qui a plus d'inconvénients par exemple tu vas dire qu'être organisé c'est positif c'est complexe parce qu'il y a des cas où c'est prouvé que la désorganisation amène à de la créativité donc la réalité c'est que l'ordre a des avantages et des inconvénients donc on a tous des jugements par exemple moi j'avais un jugement positif sur la performance ce qui avait des avantages sur le fait de m'amener à bosser à travailler à me préparer à m'entraîner mais créer un autre jugement qui est du coup parce que ça va par paire tu peux pas admirer la performance sans condamner le manque de performance et donc j'étais direct moi même sur le côté être nul raté je vivais mal toutes les fois j'avais l'impression d'avoir raté donc si on le fait simple l'étiquette performeur je l'adorais l'étiquette loser je la condamnais et ce qui a été une source de guérison et c'est un process tout le long de sa vie mais c'est de voir comment les fois où je m'étais dit putain ouais j'ai vraiment performé sous quelle forme cette performance était aussi un manque de performance et l'inverse sous quelle forme les fois où j'avais l'impression d'avoir raté sous quelle forme c'était une forme de réussite donc je vais prendre un exemple pour que ce soit plus palpable j'avais l'impression dans mon entreprise parce que j'ai eu un père qui a été abandonné qui a tiré beaucoup de satisfaction et de fierté du fait d'être autodidacte ce qui d'ailleurs est un mythe personne est autodidacte sur cette terre parce que quand tu lis un livre t'es pas autodidacte t'apprends grâce à un autre être humain mais bref il s'est raconté une légende comme quoi il était autodidacte je me suis raconté la même légende donc je tirais de la fierté exagérée sans m'en rendre compte au fait d'être autodidacte et donc du coup je me disais putain vraiment je suis performant parce que je suis capable de faire du montage vidéo du photoshop je suis capable de coder je suis capable de créer un site je suis capable de faire de la compta je suis capable de vendre je suis capable de faire du coaching je suis capable de faire tout ce que mon entreprise a besoin oui c'est une réussite mais au même degré que c'est une réussite c'est la loose c'est à dire que c'est parce que je réussis là que j'étais nul en parallèle sur ma capacité à déléguer et en fait d'un coup ça m'a permis de réduire le fantasme le coup de foudre autour de je suis performant et de me rendre compte que être performant dans quelque chose implique forcément de ne pas l'être ailleurs à l'inverse je sais pas à un moment donné ou par exemple je me juge parce que je me suis trouvé pas pertinent mais je sais pas je fais un speech auprès des équipes et après je me dis je me suis pas trouvé pertinent quand j'ai expliqué j'ai trouvé que j'ai un exemple j'ai un exemple de cette année je fais une conférence auprès de toutes les équipes et j'ai voulu changer un truc avant le speech donc t'imagines c'est 70 personnes en live avec plusieurs langues donc je parle en anglais c'est sur zoom et j'essaie de changer un truc qui est parti d'une bonne intention sauf qu'en fait du coup j'ai un problème technique je démarre le temps c'est cool mon bras droit il a pas su vraiment comment gérer donc du coup il y a eu une forme de silence pendant 5 minutes qui s'est installé et moi j'ai démarré un petit peu à l'arrache et donc j'étais stressé ce qui fait que je parlais un peu trop vite j'étais moins percutant et ça m'a pris 10-15 minutes dans la présentation pour retrouver mon centre bref une fois que j'ai fini ça je me suis dit ah putain j'ai été nul j'aurais pu mieux gérer etc oui ça c'est vrai tout comme c'est vrai que je suis performant sur maîtriser plein de sujets c'est incomplet aussi paradoxalement où est-ce que j'ai été bon et bien j'ai été bon d'en montrer que c'est au quai de foirer c'est ça c'est ouais trop vrai et que si je crée une culture dans ma boîte où la seule face le seul visage qu'il voit du chef d'entreprise c'est un chef d'entreprise qui en apparence performe tout le temps et bien là où c'est un gros échec c'est que je vais créer une culture où échouer c'est interdit et paradoxalement si je crée une culture où échouer c'est interdit et bien je vais pas réussir à développer ma boîte et ça c'est l'erreur que font plein de parents par exemple ça part pareil ça qui est drôle c'est que ça part d'une bonne intention comme moi à la base c'est le parent qui j'ai plein de parents comme ça qui dans une bonne intention essayent de se dire enfin le storytelling c'est j'ai envie de montrer une bonne image à mon fils ou à ma fille parce que j'ai envie qu'il ait un bon exemple donc je vais cacher les conflits avec mon mari ou ma femme je vais ne pas parler de mes vulnérabilités je vais ne parler que de mes réussites ça part d'une bonne intention la croyance c'est que si l'enfant voit que des choses qui marchent alors ça va marcher pour lui mais c'est pas comme ça que ça marche c'est à dire que l'enfant il va se dire putain en fait ma mère elle a jamais de conflit donc vu que ça n'existe pas un être humain qui a pas de conflit plus ou moins grand le jour où cet enfant il est en relation avec un ami ou dans son premier couple qui va avoir son premier conflit immédiatement c'est quoi la pensée qu'il va avoir c'est je suis une merde putain mais en fait je suis pas censé avoir des conflits et même si la mère elle dit non mais c'est normal mon chéri d'avoir des conflits ce que tu dis a beaucoup moins de valeur que ce que tu montres c'est trop vrai et donc ton fils il va se dire ouais maman elle me dit ça pour me rassurer mais elle elle a pas de conflit ce qui va être guérisseur pour l'enfant c'est pas tant que tu lui dis que c'est normal d'avoir des conflits c'est le jour où il se dit waouh ma mère elle a un conflit et c'est ok et que le cadeau c'est pas d'avoir semblant le conflit le cadeau c'est qu'en tant de mère de potentiellement avoir un conflit et ensuite parler à l'enfant de voilà en fait j'ai eu ce conflit j'ai eu du mal à gérer mes émotions ce que j'en ai appris c'est ça et c'est ça qui est riche pour l'enfant c'est pas l'illusion de la réussite c'est l'expérience du chemin de progresser c'est valable sur n'importe quoi c'est à dire que si je montre qu'à mes enfants le fait que je maîtrise c'est plein de parents qui veulent pas stresser leurs enfants donc qu'est-ce qu'ils font ils parlent pas de leur stress ils parlent pas de leurs doutes ils parlent pas de leurs challenges et donc l'enfant se dit que quand on a un challenge et ben vu qu'ils voient que l'extérieur ils se disent ben quand il y a un challenge on est censé avoir zéro émotion sauf que eux ils vivent une séparation première séparation de leur vie ils tombent malades ils ont une mauvaise note et ils grandissent même des fois ils ont 45 ans mais ils continuent d'avoir le ils continuent d'avoir quelqu'un qui n'a pas existé un parent qui n'a pas existé en source de comparaison et des fois ça s'en s'en rendu compte quand j'ai quelqu'un qui me dit je suis nul je dis ok si tu dis que t'es nul c'est que tu te compares à quelqu'un à qui tu ne te dis pas je me compare à personne à qui tu te compares tu ne peux pas te penser nul sans te comparer à qui tu te compares et au bout d'un moment j'ai dit ben ça sort elle me dit ben en fait c'est vrai que je me compare à mon père ok donc montre maintenant on va explorer où est-ce que ton père il foire non franchement mon père il foirait pas c'est pas vrai où est-ce que tu l'as vu foirer dans un domaine de sa vie et au moment où la personne est capable de voir en fait mon père aussi il foire paradoxalement ça va créer plus d'amour envers soi sur le fait de foirer et c'est un autre paradoxe c'est que le meilleur moyen de foirer c'est de détester le fait de rater paradoxalement le meilleur moyen de réussir c'est d'être ok avec foirer et on a plein de paradoxes comme ça qui sont fascinants il n'y a rien de moins attirant que quelqu'un qui a peur d'être rejeté il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui est à l'aise avec le fait d'être rejeté il n'y a même rien de plus attirant que quelqu'un qui s'en fout de ton approbation c'est pour ça qu'on est attiré par des gens qui des fois nous rejettent ou finalement s'en foutent de ce qu'on va dire parce qu'il y a ce truc de waouh elle a suffisamment d'estime pour elle-même pour en avoir rien à foutre de ce que je pense d'elle donc il y a quelque chose de séduisant si tu fais que ça bien sûr ça n'est pas que séduisant si tu fais que rejeter les gens ça ne va pas marcher à long terme il n'y a rien de de plus le meilleur moyen de se sentir stressé au quotidien pour ceux qui ont de l'anxiété par exemple qui encore une fois est normal mais le meilleur moyen d'avoir de l'anxiété c'est d'imaginer que une vie une belle vie c'est une vie sans problème c'est à dire que du coup tu vas espérer une vie sans challenge et c'est très stressant d'espérer une vie sans challenge parce que tu ne sais jamais s'il y a un autre challenge qui va arriver alors que apprendre à voir comment chacun de tes challenges te font grandir te rendre humble te permettre de connecter avec des gens te permettre d'avoir une conversation avec ta meilleure amie ton meilleur ami que tu n'aurais peut-être pas eu parce que sinon quand tu réussis souvent tu es moins humble et donc du coup tu es moins connecté avec les autres tu aurais peut-être moins pu transmettre quelque chose tu aurais peut-être moins eu le fuel de prouver quelque chose à quelqu'un et de leur donner tort quand tu es capable de voir que tes challenges dans ta vie ils t'enrichissent en tant qu'humain et bien derrière tu as beaucoup moins peur par rapport au futur parce que tu te dis ouais certes je vais peut-être avoir un challenge mais je vais être en capacité de grandir grâce à ça et donc paradoxalement beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ont une vision de ce que ça veut dire être heureux qui est basée sur la définition d'être heureux c'est de ne pas avoir de challenge être heureux c'est d'être dans le confort quand ma définition du bonheur c'est être dans le confort cette définition là va rendre ma vie extrêmement inconfortable parce que le moindre inconfort relationnel émotionnel physiologique santé communication business financier spirituel le moindre inconfort va prendre une ampleur bien plus grande alors que la personne qui tu vois c'est comme moi si tu me fais faire de la guitare je vais avoir mal j'ai pas les doigts qui sont prêts et j'ai besoin que j'ai besoin d'avoir ces premiers moments où je vais avoir mal au doigt pour que la corne s'installe au bout des doigts pour pouvoir devenir un guitariste si tu me fais croire que être un guitariste c'est dès le début pouvoir mettre la main sur ma guitare et ne pas souffrir paradoxalement je vais encore plus souffrir que la souffrance physique parce que je vais commencer à penser qu'il y a un problème dans le fait de souffrir par contre si tu me racontes que avant d'avoir les mains en capacité de faire de la guitare pendant des heures t'as autant souffert que moi et que c'est normal et que c'est même pas que c'est normal c'est souhaité ça fait partie du chemin au moment où je vais avoir mal je vais me dire yes c'est en train de se passer et quand un être humain d'ailleurs se valorise lui-même et s'encourage lui-même de la même manière qu'on fantasmerait que quelqu'un d'autre nous parle au moment où on vit le challenge donc par exemple imaginons tu veux moi j'étais très inconfortable dans mes interactions sociales imaginons au moment où pendant des années je me suis entraîné par exemple à regarder dans les yeux je faisais que fuir je regardais pas dans les yeux et donc si par exemple je regarde la personne dans les yeux et que je commence à ressentir l'inconfort et que là je me parle à moi-même en me disant yes bravo David c'est ça être l'homme que t'as envie d'être c'est pas réussir à regarder dans les yeux c'est le fait d'essayer ça va libérer un peu de dopamine dans le cerveau et la dopamine si on revient sur le processus des habitudes elle va m'aider à rendre plus confortable ce truc qui aujourd'hui est inconfortable de la même manière que si quelqu'un d'autre me disait bravo David c'est comme ça et donc voilà c'est paradoxal quelqu'un qui veut qui pense qu'être heureux c'est ne pas avoir de stress ne pas avoir d'inconfort il y a une super chercheuse aux Etats-Unis qui justement a créé un bouquin qui s'appelle The Upside of Stress je pense un truc comme ça qui est une chercheuse qui a condamné le stress pendant des années jusqu'à se rendre compte qu'en fait le vrai problème c'était pas tant le stress c'est de croire que le stress est un problème ouais c'est vrai et que à partir du moment où t'apprends à voir le stress comme une opportunité d'apprendre à le gérer d'être humain de connecter avec les autres et comme une opportunité de gérer mieux le stress la prochaine fois paradoxalement les effets néfastes du stress ils réduisent massivement ouais je suis totalement d'accord avec ça et justement vu qu'on parle du stress une des choses qui stresse le plus les gens c'est de prendre la parole en public toi tu prends beaucoup la parole en public quand on te regarde t'as l'air super à l'aise est-ce que c'est le même processus que t'as utilisé de te rassurer toi-même par exemple quand tu montes sur scène et que tu peux ressentir du stress de te valider d'essayer de t'envoyer un shot de dopamine comme ça pour petit à petit rendre le processus plus simple pour toi ou est-ce qu'il y a d'autres tactiques ou choses que t'as mises en place pour il y en a plein que j'ai mis en place pareil ça pourrait être un cours en entier sur ce sujet là je vais essayer d'en choisir quelques-unes une première c'est que si on est honnête avec soi toutes les fois où j'étais le plus stressé dans ma vie avant une prise de parole en public c'est des moments où mon focus il était sur moi est-ce que je vais être bon est-ce que je vais bien poser ma voix est-ce qu'ils vont me trouver attirant est-ce qu'ils vont me trouver pertinent moi 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 mais le but de la prise de parole en public c'est pas d'être sur soi sinon je me regarde dans le miroir le but de la prise de parole en public c'est de donner quelque chose le but de la prise de parole en public c'est soit je veux divertir soit j'ai envie d'instruire soit j'ai envie de faire passer à l'action mais c'est pas de me regarder moi et donc toutes les fois où je suis stressé c'est les fois où j'oublie pourquoi je suis sur scène j'oublie ce que j'ai envie de dire j'oublie qui j'ai envie de servir et je dis pas que c'est facile mais au moment où je me je me rends compte que je suis stressé parce que je suis beaucoup sur moi et que je me rappelle que c'est un privilège d'avoir 10 100 ou 1000 ou 3000 personnes face à moi c'est un privilège d'avoir des gens qui là mettent de l'argent du temps de leur énergie pour être assis pour m'écouter c'est pas moi qui compte c'est eux qui comptent et si eux ça paraît trop gros c'est peut-être ils sont 100 dans la salle mais il y en a peut-être 5 qui ont un truc tu vois par exemple ça fait 4 ans et demi avec ma femme qu'on essaie d'avoir un enfant donc pendant 3 ans et demi on a juste attendu espérer pendant un an on a essayé de de passer enfin non on a pas fait que espérer on a essayé de mettre en place plein de choses on va dire plus du côté naturel moi je me suis mis à faire plus de sport pour booster ma testostérone via la muscu faire plus attention à mon sommeil enfin plein de choses comme ça pour essayer de maximiser les chances cette année pendant on a essayé d'investir plus le côté médical donc déjà faire tous les tests etc moi j'ai pris un traitement qui donc j'ai pris deux traitements un qui c'est juste vitamine et qui booste un petit peu les vitamines qui sont corrélées à la fertilité et un autre qui j'ai pris un traitement léger qui booste un petit peu le je sais plus si c'est la production de testostérone mais en tout cas quelque chose comme ça bref ça paraissait complètement enfin pas complètement mais ça ça commençait à faire long de se dire putain merde ça fait 4 ans et demi on a tous les deux donc 34-35 ans donc on peut pas se permettre d'attendre éternellement sans trouver une solution et en août ma femme rentre de voyage elle me dit tiens assis toi sur le canapé j'ai une surprise et donc j'avais un papier cadeau j'ouvre le papier cadeau il y avait un mug dedans et c'était marqué best dad ever et donc je me dis ah c'est cool merci ma chérie c'est trop bien moi je me dis qu'elle me fait ce cadeau là parce qu'elle a envie de m'aider à y croire et donc je lui dis merci ma chérie c'est trop cool et là je la vois pleurer et je me rends compte que bah en fait non merde elle est enceinte et donc c'est ouf c'est génial c'est une trop bonne nouvelle je vais te raconter toute l'histoire ah ok et donc je me mets à pleurer avec elle je la prends dans mes bras je dis putain c'est un truc de malade j'y croyais pas c'est fou elle me montre le test de grossesse et donc c'est dingue donc là c'est août cette année les mois passent on fait la première échographie c'est assez ouf d'entendre le coeur du bébé battre comme ça pareil c'est vraiment des moments émouvants on commence à se projeter bah tiens l'appartement comment on va l'aménager etc on passe les 3 mois de grossesse et là donc il y a quelques il y a je sais plus quelques un mois et demi quelque chose comme ça j'ai eu un gros enfin j'ai eu une série de plusieurs challenges et un gros challenge professionnel et donc c'était une journée vraiment c'était la journée la plus dure de 2023 je sors de mon bureau je vais dans le bureau de ma femme et je lui dis putain je suis défoncé c'était vraiment super dur cette journée et elle me dit bah écoute j'ai une mauvaise nouvelle j'ai les médecins qui m'ont appelé j'ai dû aller en urgence là les voir on a fait un test ils me disent qu'il y a des grandes chances d'une trisomie 13 donc la trisomie 21 elle est connue trisomie 13 c'est une trisomie où l'enfant en fait il va vivre maximum un an et même certainement mourir dans le ventre de la maman avant l'accouchement et donc là ils nous disent c'est pas encore sûr il faut refaire d'autres tests les tests vont devoir être envoyés à Londres et donc on a un mois pour attendre un mois c'est long quand tu sais pas si dans un mois sachant que du coup en passant les trois mois de grossesse ça veut dire que c'est pas simplement et je dis pas que c'est simple pour les gens qui le vivent mais c'est juste que c'est plus complexe de faire un avortement après les trois mois parce que c'est un vrai accouchement et donc t'as un mois comme ça où moi j'ai le plus gros challenge professionnel de ma vie pendant les cinq dernières années j'ai un challenge familial j'ai un autre challenge perso et j'ai ce truc là donc vraiment je passe par les un mois et demi les plus les plus challengeants depuis beaucoup d'années après un mois on a le résultat c'est confirmé donc on doit faire ce qui s'appelle un IMG donc c'est interruption médicale de grossesse qui est différent de interruption volontaire de grossesse et pourquoi je te raconte ça tu vas comprendre là à l'hôpital je suis sur le lit d'hôpital en plus on va devoir rester trois jours à l'hôpital c'est long de déclencher l'accouchement en plus moi j'ai toute une enfance j'étais très malade pendant l'enfance donc ça m'a réveillé toutes ces des choses sur lesquelles j'avais pas encore bossé de trauma lié à l'environnement médical et de savoir est-ce que c'est normal de demander aux âges-femmes mais pourquoi parce qu'à la base moi je pensais venir avec ma femme à 7h du matin et que le soir c'était fini c'est long donc quand la première nuit se passe on me dit mais est-ce que tout va bien se passer pour ma femme je commence à être inquiet pour elle c'est normal elle se met à vomir plusieurs fois sauf qu'elle a pas mangé depuis plus de 36 heures donc la situation est dure et là à un moment donné je suis allongé sur ce lit d'hôpital et je me dis ok qu'est-ce que je veux faire de ce moment-là qu'est-ce que je veux faire de cette période de ma vie et j'ai un calepin même calepin que lui un calepin paradoxe dans lequel j'écris tous les soirs depuis un mois je mets mes peurs les choses qui m'inquiètent donc par exemple j'ai peur de pas réussir à avoir d'enfant j'ai peur que je perde ma femme j'ai peur de de faire une syncope en plein milieu de l'accouchement et d'être une source de perturbation pour l'accouchement bref je mets toutes mes peurs et j'explore en quoi chacune de ces situations séparées elles me rendent service et en parallèle tous les autres challenges et en fait ce qui va émerger de ce moment-là sur le lit d'hôpital c'est j'ai envie de j'ai envie d'être plus proche de mon audience j'ai envie d'être plus proche des challenges des gens j'ai envie de créer un nouveau programme sur comment transformer l'adversité j'ai envie de partager je suis très fan de la philosophie stoïque j'ai envie de il y a des choses qui me plaisent pas par contre dedans qui sont finalement pas actualisées par rapport à ce que montrent les neurosciences j'ai envie de d'apporter une forme de stoïcisme plus moderne donc pourquoi je te parle de ça c'est que là si je monte sur scène et qu'en montant sur scène j'ai 3000 personnes face à moi et que je prends le temps de me rappeler que dans la salle il y a des gens qui ont perdu des enfants qui vont en perdre qui ont fait qui ont vécu des IMG ou IVG qui ont perdu des enfants qui ont d'autres challenges médicaux entrepreneurial financiers et que je suis pas là pour qu'on m'aime je suis pas là pour impressionner je suis pas là pour qu'on aime ma voix ou comment je suis habillé je suis là parce que la vie m'a offert un vrai challenge dans ma vie cumulé avec d'autres challenges dans ma vie et je suis là pour j'ai un diamant dans les mains je peux en faire quelque chose qui va faire une différence pour d'autres personnes je peux pas stresser si je monte sur scène en sachant que peut-être il y a quelqu'un qui va pouvoir sortir de cette intervention en se disant waouh j'ai plus d'espoir pour le futur waouh je peux transformer mon challenge en quelque chose je peux grandir de ça je peux ouvrir mon coeur grâce à ça je peux être plus humble grâce à ça je peux pas stresser c'est pas possible si je suis stressé c'est que je suis sur moi c'est vrai et donc voilà c'est comme ça que je fais quand je sens que je stresse trop c'est que je suis trop moi 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 et c'est pareil sur ce podcast alors j'étais pas stressé parce que j'en ai fait plein mais avant là d'arriver dans la voiture je me suis demandé pourquoi je le fais est-ce que je le fais pour faire des vues est-ce que je le fais pour voilà juste pour faire un autre podcast bien sûr il y a ça il s'est pas l'idée de faire un ou mais c'est pas que ça et là je me suis dit voilà si ce podcast il aide une personne à prendre confiance en elle à faire un pas de plus comme moi lever la main en cours et sa version à elle que ça permet de quelqu'un qui est dans un moment vraiment sombre de sa vie en apparence en tout cas de mettre de la lumière dans ce moment et en faire un tremplin c'est ouf je peux pas stresser pour ça parce que je me lève pour ça c'est la chose qui a le plus de valeur à mes yeux c'est la raison même de pourquoi je crée ma boîte de pourquoi je vais faire ça jusqu'à mon dernier jour je peux pas stresser je peux même pas avoir peur que des gens aiment pas je peux pas avoir peur que le mec sorte on dirait Michael Vendetta qui a perdu du poids et qui a un Audi rouge j'en ai rien à foutre la seule chose qui compte à ce moment là c'est je suis sur cette terre pour une raison j'ai vécu adversité et victoire moment de soutien et moment de challenge moment de de lien et moment de déconnexion j'ai un corps en particulier des parents en particulier j'ai tout ça c'est un truc particulier et je peux le donner au monde quand je suis là dedans je peux pas stresser je peux pas avoir peur du regard des autres je peux pas avoir peur de oui mais s'il y a des gens qui aiment pas qui aiment pas c'est encore moi je sais pas combien de gens vont écouter mais s'il y a une personne qui grâce à ce moment et que tu me permets de vivre se dit putain je vais me créer une vie de ouf on a un mur à paradoxe qui s'appelle le mur des 100 000 rêves parce que je voulais que tu vois plus l'équipe grossit plus chacun fait un micro truc se spécialise le problème de se spécialiser c'est que tu oublies tu oublies la big picture tu oublies pourquoi on fait ce qu'on fait donc t'en a qui vont faire du montage vidéo d'autres qui font des emails d'autres qui font qui codent d'autres qui font la finance fiscalité etc et donc tu oublies pourquoi tu fais ce que tu fais et moi même en premier je voulais un mur et on en a dans nos deux bureaux et on a des nouveaux bureaux là au Portugal et je veux que ce soit pareil où on met le visage de nos clients qu'on transformait un truc dans leur vie ça peut être des trucs ça peut être plein de trucs différents j'ai perdu 20 kilos j'ai écrit mon livre j'ai fait mon tour du monde j'ai levé 2 millions d'euros j'ai généré 10 millions d'euros j'ai rencontré l'homme de ma vie j'ai réussi à avoir un enfant j'ai adopté un enfant c'est ouf pourquoi je voulais ça c'est que je veux que quand les gens rentrent dans les bureaux ils se rappellent tu fais pas des emails tu fais pas du montage vidéo on est une boîte pour transformer des vies c'est la mission de la boîte on est là pour se dépasser si c'est ça que tu veux c'est la bonne boîte sinon il y a plein de boîtes sur lesquelles pour faire du montage vidéo on est là pour maximiser les chances de créer le Apple du développement personnel et essayer d'impacter des gens sur tous les continents quand on est branché là-dedans ben voilà c'est plus facile d'être résilient créatif, inspiré pas stressé totalement mais tu sais dans ce que tu dis il y a ce que je ressens c'est que t'es connecté en fait à quelque chose de plus grand que toi et que tu sers quelque chose qui est plus grand que toi et il y a presque une forme de presque de spiritualité dans tout ça je trouve est-ce que est-ce que tu dirais que la spiritualité ça a une place dans ta vie ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu tu penses pas trop alors la spiritualité c'est une grande casque et chacun y met ses mots certains c'est une religion pour eux d'autres c'est d'autres choses la spiritualité dans ma propre définition elle prend une grande place dans ma vie pour moi la spiritualité c'est deux choses c'est apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont et m'aimer tel que je suis et du coup via ça aussi aimer la vie telle qu'elle est et c'est en tout cas c'est trois parties et m'aimer et aimer les autres avoir confiance et aimer la vie dans ce qu'elle m'offre et ce qu'elle me donne et servir plus grand que moi donc moi j'ai tendance à mettre un côté peut-être plus pragmatique à la spiritualité que peut-être d'autres personnes qu'ont chacun leur ne serait-ce que ma femme par exemple mais c'est très important pour moi c'est à dire que Steve Jobs souvent les gens ils voient que l'entrepreneur mais c'était quelqu'un vers le jour de sa mort quand les gens ils ont ouvert la boîte et chacun avait une petite boîte un peu en mode Apple le jour de sa mort pour les funérailles et dedans c'était pas un livre de business c'était un livre sur le yoga c'était un livre de spiritualité donc souvent on fait une dichotomie il faut être soit businessman ou businesswoman soit connecter à la spiritualité moi je pense que je pense que tu peux être les deux même Elon Musk qui a un côté entre guillemets moins spirituel qu'en apparence parce que pour moi ça veut rien dire être spirituel pas être spirituel que Steve Jobs tu te rends compte qu'il a été très influencé par des lectures de science-fiction qui sont quand même hyper philosophiques sur le sens de la vie sur le fait de contribuer à l'humanité alors après tu peux être d'accord ou pas avec sa vision lui sa vision c'est que préserver l'humanité c'est optimiser l'écologie via la technologie et permettre à l'humanité d'optimiser ses chances de survie en cas d'astéroïdes ou autre catastrophe naturelle mais qui diront oui mais au lieu d'être un milliardaire qui va à l'extérieur occupe toi de ta planète on sache chacun ses valeurs mais pour moi c'est une forme de spiritualité quand tu le vois dans une interview j'adore cette phrase l'intervieweur il lui demande quand on lit ta biographie la dernière quand on voit ton enfance spécialement avec ton père est-ce que tu as pardonné ton père et tu vois qu'il réfléchit et il dit non j'ai pas pardonné mon père parce qu'il n'y a rien à pardonner dans le sens pas dans le sens tu lui en veux encore dans le sens que pardonner c'est présupposer que ce qu'a fait l'autre ça n'aurait pas dû se passer j'ai rien à pardonner parce qu'en gros et c'est quand tu dis sa phrase je suis reconnaissant de la vie que j'ai eu oui elle a été dure et c'est puissant parce qu'en fait quand tu regardes en psychologie les phases de transformation t'as d'abord donc tu t'es dans la tristesse et tu 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 j'ai pas dû faire ouais complètement et donc je peux pas avoir pleinement de la gratitude pour ma vie si je m'arrête au pardon encore une fois le pardon c'est une super phase et c'est difficile de passer de je déteste mon père à j'ai de la reconnaissance et de la gratitude pour ce qui m'est arrivé c'est un grand écart le pardon c'est génial mais c'est de savoir que derrière le pardon il y a encore quelque chose de plus grand qui est que tu vois j'adore cette phrase j'adore cette citation je sais pas de qui elle est qui est que si là je te propose une machine à remonter le temps et tu peux aller dans tous les moments de ta vie qui ont été durs et tu peux un peu comme retour dans le futur tu peux aller dans le passé et t'épargner toi même de tous les moments difficiles et bah en fait si tu fais ça tu viens de te supprimer toi même c'est trop vrai c'est à dire que du coup ça me donne des frissons waouh c'est trop vrai tu peux pas être qui tu es avec uniquement les moments agréables t'aurais pas cette capacité tu vois je connais pas ton histoire mais c'est impossible de t'intéresser au développement personnel par hasard c'est vrai il y a forcément un écho par rapport à des choses que t'as vu que t'as vécu ou que t'as pas vu ou que t'as pas vécu mais ton histoire elle a influencé ça si on laisse que le côté agréable de ton histoire ben certainement tu veux autre chose donc c'est les c'est quand même les gens qui me disent mais pourquoi t'en veux pas à ton père mais en fait si j'en veux à mon père aujourd'hui je présupposerais que ça aurait été mieux d'avoir un autre père si j'ai un autre père je me sens pas invisible peut-être si j'ai un autre père je m'intéresse pas autant à la psychologie parce qu'entre autres un des trucs qui m'a fasciné petit enfin fasciné je disais pas ce mot là à l'époque c'est que vu qu'il était parfois d'un coup en colère ça m'a développé une acuité particulière à regarder son nom verbal à comprendre pour prédire quand est-ce qu'il va être de mauvaise humeur avant qu'il le soit à savoir quand lui dire les choses comment lui dire c'était un terrain d'entraînement moi à l'époque je me disais c'est nul je rêverais à avoir un autre père et qu'on soit d'accord il m'a aussi donné beaucoup d'amour il a été abandonné il m'a payé des études et il a fait de son mieux et vraiment je suis reconnaissant du père que j'ai eu mais à l'époque je l'en voulais bref si je change mon père je fais pas ce que je fais si je change mon père le mur des cent mille rêves tu le supprimes mais jamais jamais j'échangerais avoir plus de facilité dans mon enfance pour supprimer et supprimer le mur qui est que le début en plus donc oui donc la spiritualité ça a beaucoup de place elle peut prendre plein de formes pour la vie des gens des fois tu vois je me rappelle d'un coaching comme ça où j'ai une dame ça aurait pu être pareil dans l'autre sens et la femme me dit putain donc elle elle était très branchée méditation yoga spiritualité et c'est top et elle jugeait son mari en disant voilà mon mari lui il est pas spirituel etc et je l'ai challengé parce que mais c'est quoi ta définition de spirituel et donc en creusant avec elle elle me dit c'est rendre service aux autres ok donc ton mari qui est chef d'entreprise qui a je sais plus x centaines de salariés explique moi du coup comment il rend pas service en permettant un espace où il y a des gens qui sont devenus amis dans l'entreprise il y a des gens qui ont un salaire tous les mois il y a des gens qui payent des choses à leurs propres enfants explique moi comment ton mari il est pas spirituel et si ta définition c'est qu'il rend service et là elle s'est mise à s'effondrer de larmes et réaliser qu'en fait il avait une autre forme de spiritualité et encore une fois on revient sur la vision très étroite poisson et singe il y a plein de manières d'être spirituel c'est comme si quelqu'un disait Jordan il est pas spirituel parce qu'il est très compétitif et les gens vont mettre des cases tu peux pas être dans la performance et dans la spiritualité bah va te faire foutre je peux être ce que je veux ouais c'est trop vrai c'est trop vrai et donc que toi t'as une définition qui te parle dans lequel il y a x et y c'est génial mais j'ai pas envie que tu m'imposes ce que ça veut dire tu vois c'est comme les gens qui me disent du coup être ou faire bah les deux exact avoir ou être les deux j'ai pas envie de choisir ouais je peux être les deux je veux dire si on est le fruit de millions d'années d'évolution et si on prend la vie de milliards je veux dire qui je suis pour dire c'est me prendre pour Dieu que commencer à présupposer que avoir c'est moins bien qu'être c'est trop vrai mais tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à se mettre soi-même dans des cases et à se dire je peux pas être tout ce que je veux être alors que finalement on est des êtres faits de plein de choses différentes et tu vois je pense à ce que tu disais même par rapport aux commentaires que tu peux recevoir ou ces choses là où t'as des personnes qui te projettent leur négativité ou le jugement qu'ils ont sur eux-mêmes ils vont te le projeter comment est-ce que t'as fait toi pour te pour pas laisser ce jugement et est-ce que les autres te projetaient venir t'imposer une manière d'être ou de faire ou de mener ta vie tu vois parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent commencer par exemple à se lancer sur Youtube ou commencer quelque chose de nouveau et d'un coup recevoir de la négative exactement non c'est clair c'est dur j'ai de l'empathie pour toutes les personnes qui démarrent parce que c'est dur c'est dur au début parce que c'est comme aller si t'as pas fait de sport pendant 10 ans et que tu vas à la salle de sport je me rappelle je m'étais inscrit à une salle de sport à Paris et j'avais pris un coach comme ça dans la salle de sport j'ai jamais eu je me rappelle vraiment cette image où à la fin de la séance il me dit David vas-y fais des pompes et en fait je me suis mis en position de pompe donc j'étais comme ça droit j'ai à peine fléchi les bras que je me suis tapé le nez sur le sol c'est à dire que mes muscles n'avaient plus rien j'ai mis je sais plus 10 jours je me rappelle plus mais en tout cas j'avais jamais eu autant mal partout c'était horrible alors je sais pas si c'était le mieux de me stretcher à ce point là comme il a choisi j'ai aujourd'hui un coach sportif qui est peut-être plus modéré dans son parcours mais bref c'est dur si tu t'es pas exposé comme ça tu crées quelque chose et c'est dur mais si tu le vois comme les courbatures en te disant tu sais quand tu vois les gens à la salle de sport ou qui font du sport quand ils ont des courbatures ils sont contents moi quand je dis à mon coach et que je lui dis j'ai eu des courbatures il me dit good ouais moi j'aime bien avoir des courbatures parce qu'en fait c'est une forme de feedback ouais donc si tu disais que les commentaires négatifs sur youtube c'est des courbatures c'est à dire qu'en fait si tu fais rien t'auras pas de courbatures si tu fais rien sur youtube t'auras pas de courbatures non plus c'est un bon exemple j'avais jamais entendu ça comme ça t'auras pas c'est à dire qu'à partir du moment où tu fais quelque chose déjà t'augmentes les chances qu'on te dise un truc qui plaît pas ensuite le fait que ça plaise pas ça dit quelque chose ça dit plusieurs choses c'est à dire que le seul moyen qui n'existe pas en réalité mais bref le seul moyen de ne pas recevoir de critiques négatives c'est de dire quelque chose où tout le monde est d'accord c'est à dire que si je fais une vidéo pour dire 1 plus 1 égale 2 ou à moins d'avoir peut-être 2-3 débiles qui ont besoin peut-être de faire plus de maths je vais pas avoir de commentaires négatifs potentiellement parce qu'en fait je dis un truc qui est une vérité presque absolue acceptée par tout le monde mais si j'essaye de faire changer les choses changer les choses c'est forcément aller à contre-courant d'une idée c'est proposer quelque chose de différent naturellement je vais avoir tous ceux pour qui cette idée ne fonctionne pas n'est pas vraie ou en contradiction avec ceux qui sont importants pour eux qui vont s'opposer donc si on prend comment aujourd'hui je vis une critique j'ai plusieurs cases dans ma tête la première c'est que quelqu'un te critique parce qu'il exprime son système de valeur donc il ne dit rien sur moi si par exemple je fais une vidéo sur n'importe quoi imaginons que je fais une vidéo là demain sur comment je gère mes finances et moi dans mon système de valeur c'est pas le numéro 1 mais c'est important pour moi ça fait partie de ce que c'est maîtriser ma vie quand je dis maîtriser c'est dans le sens plus en anglais d'ailleurs de progresser dans ma vie c'est important pour moi de gérer mes finances quand je dis gérer mes finances c'est apprendre à économiser apprendre à investir et apprendre à la faire fructifier c'est pas dire que c'est mon focus numéro 1 mais c'est important pour moi tout comme mon couple est important pour moi si je fais une vidéo là-dessus en expliquant que voilà au fur et à mesure des années ben finalement la part de ce que je gagne par mes investissements est de plus en plus grande par rapport à la part de ce que je gagne par mon travail sur le bien entendu aujourd'hui après ça va dépendre de quel lifestyle je veux mais selon un standard moyen je pourrais ne plus travailler pour le reste de ma vie et être rentier et même continuer de m'enrichir donc si je fais une vidéo là-dessus il y a des gens qui vont me critiquer pourquoi ? parce que potentiellement dans leur hiérarchie de valeurs l'argent est plus basse que pour moi ça dit ni qu'ils sont bien ou mal ni que je sois bien ou mal en fait c'est juste que critiquer pour eux c'est juste une manière d'affirmer que leurs valeurs sont meilleures que les tiennes c'est d'affirmer qu'en tout cas leurs valeurs sont importantes ils n'ont pas peut-être de conscience pour eux même de se rendre compte que c'est ça qui se joue mais c'est une manière de dire non je vais voir un commentaire du type l'argent c'est pas important ce qui est important c'est X en fait ce qu'ils disent c'est pas forcément que l'argent est pas important c'est que X est important donc ça c'est la première raison pour laquelle ils me critiquent donc j'ai pas besoin de le prendre mal c'est qu'ils disent ce qui est important pour eux deuxième cas deuxième cas je leur renvoie ce qu'ils aimeraient faire et qui pour l'instant ils savent pas comment faire et donc il y a une forme d'inconfort à voir quelqu'un faire quelque chose que t'as envie de faire et tu vois pas encore le pont comme si t'étais au bord d'une rivière tu vois quelqu'un qui a traversé et tu te dis le bâtard il a traversé et tu sais pas comment il a fait et donc tu as deux choix soit t'as le choix numéro 1 qui est de dire c'est une grosse merde de toute façon c'est quelqu'un qui a dû hériter d'un pont c'est quelqu'un qui je sais pas quoi bref qui a dû tricher pour ça ou alors tu te dis putain waouh comment il a fait et t'essayes de lui tu dis hey quel livre t'as lu ou comment t'as fait et t'essayes de t'inspirer la deuxième voile elle est pas facile parce qu'elle demande d'accepter que c'est en ton pouvoir et accepter que c'est en ton pouvoir peut passer par une phase de culpabilité c'est pas ce que je conseille mais c'est souvent par ça qu'on passe si je n'ai pas la vie que je veux liée à moi alors merde je suis coupable c'est pas ce que je crois mais c'est comme ça qu'on peut le voir putain merde donc j'ai foiré et donc ce sentiment d'être nul que le couple que j'ai n'est pas le couple que je veux à cause de moi c'est très douloureux et parce que potentiellement j'ai pas les outils pour apprendre à me libérer de la honte et me libérer de la culpabilité pour me concentrer uniquement sur le chemin parce que je ne sais pas gérer ma frustration c'est plus facile de reprendre la voie une donc c'est mon deuxième cas donc j'ai pas tu sais j'ai de l'empathie moi pour les personnes qui en fait tu vois quand je vois que quelqu'un regarde personne 1 elle me critique mais en fait elle disparaît parce qu'en fait elle va me critiquer elle va juste se rendre compte que je suis pas pour elle je la verrai plus jamais personne 2 quand ça fait 5 ans qu'elle me critique toutes les vidéos ça t'est arrivé ça ? bien sûr ah ouais ? bien sûr mais t'as des gens ils sont je sais pas toutes les vidéos je les regarde pas toutes mais quand t'as quelqu'un qui au moins sur une durée je la revois régulièrement critiquer elle me dit quelque chose elle me dit que dans son système de valeur pour le coup ça l'intéresse c'est vrai ce que tu dis c'est-à-dire que si elle s'en foutait complètement je veux dire elle a d'autres choses à gérer je comprends que je puisse être important à ses yeux mais on est 7 milliards d'individus donc quand t'as quelqu'un c'est à ça que je l'ai vu la première fois c'est-à-dire que quand tu sors une vidéo qui dure 45 minutes que tu viens de la diffuser sur Youtube à 13h22 et qu'à 13h24 t'as une personne qui a déjà commenté un commentaire négatif et qui commente tu sais qu'elle s'est abonnée qu'elle a mis la cloche qu'elle a pas vu la vidéo et qu'elle te critique pourquoi je le vivrais mal il faut imaginer c'est ce que j'ai dit hier à Victor quand j'ai vu Michael Vendetta je lui ai dit putain waouh il doit vraiment être mal parce que pour te lever le matin regarder un live regarder un live et aller mettre un commentaire que tu sais qui peut challenger et blesser la personne c'est que t'es vraiment mal c'est vrai totalement et donc pourquoi j'ai pas envie qu'on se doit souffrir la personne souffre déjà moi j'ai envie de prendre du recul et me dire ça doit être chaud pour elle 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 est 24h sur 24h avec elle moi j'ai été 3 minutes avec elle c'est chaud donc je prends du recul troisième pièce il y a une partie de ce que les gens ils me disent qui est vrai et j'ai pas besoin juste de me dire ah les gens ils sont méchants peut-être que c'est vrai que j'ai mal expliqué ce truc là peut-être que c'est vrai que là par exemple tu vois j'ai fait une vidéo sur une étude scientifique qui est réelle qui existe et il y a des personnes qui ont mis en disant n'importe quoi cette étude scientifique il y a eu des études qui ont prouvé que c'était faux etc ce qui est drôle c'est que leur commentaire est eux-mêmes biaisé parce que entre dire elle est pas totalement vraie et elle est totalement fausse ça c'est leur raccourci à eux mais encore une fois je m'en fous c'est eux mais par contre c'est vrai ils ont raison du coup ça m'a saoulé entre guillemets de me dire ah fèque j'ai fait une vidéo sur un truc qui potentiellement est pas totalement vraie mais grâce à eux qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait des recherches j'ai compris demain si je ferais la vidéo je vais pouvoir rajouter une subtilité en disant je sais qu'il y a des gens qui vont dire que cette étude est fausse on va pas se mentir c'est pas parce qu'elle est pas totalement exacte sur ce message là que tout est faux faut arrêter et donc du coup tu vois je peux mieux enseigner grâce à eux c'est vrai peut-être que je combats je dis n'importe quoi tu vois tu vois c'est pas un bon exemple mais bref peut-être que imaginons je fais des vidéos et avec un éclairage pourri et un son pourri et c'est peut-être le positionnement que je veux et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah ton son il est dégueulasse et peut-être que ça me saoule parce que je me dis putain mais ils se focalisent tous sur le son alors qu'il y a le contenu ouais mais ça montre ce qui est important pour eux donc soit je prends la voix de l'artiste qui s'en fout de ce que le monde veut mais dans ces cas là ça veut dire potentiellement avoir un succès post-mortum comme on dit je sais plus comment on dit c'est-à-dire que t'as des artistes qui sont fauchés toute leur vie et il faut que le monde change pour qu'on apprécie leur art moi c'est pas la vie que j'ai envie de choisir je préfère le type d'artiste qui se dit qu'est-ce que le monde veut qu'est-ce qui moi me plaît et c'est quoi le croisement des deux cercles c'est-à-dire qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce que le monde veut au croisement je vais créer de l'art que les gens aiment j'ai pas envie d'attendre d'être mort pour que les gens valorisent ce que je fais et donc si les gens valorisent le son en plus du contenu et bien dans ces cas-là ça me donne un feedback pour mettre un meilleur micro je vais arrêter de râler contre l'humanité tu vois c'est clair totalement je suis totalement d'accord avec ça et c'est une bonne manière de voir les choses et de pas forcément prendre les choses personnellement mais plutôt d'en faire quelque chose d'utile pour toi en fait voilà il y a une quatrième pièce qui est la partie psychologique qui est que tous les endroits dans ma vie où une critique me fait mal il faut imaginer que si par an je te serre la main il fait ah putain j'ai pas mal parce que tu m'as serré la main j'ai mal parce que j'ai une plaie il s'avérait que juste que tu appuies sur la plaie et donc je peux te dire putain mais putain t'es vraiment toxique comme personne à chaque fois que je te serre la main j'ai mal oui je peux aussi me rendre compte que c'est moi qui ai la plaie et qu'à un moment donné à chaque fois que je vais serrer la main de cette manière là à quelqu'un ou alors imagine un autre exemple que serrer la main je pourrais dire je vais serrer la main à plein de personnes imaginons que t'as une manière de dire bonjour qui est de je sais pas faire une tape sur l'épaule faire l'amical tout le monde le fait pas mais qu'à chaque fois je dis putain t'es fait mal parce qu'en fait j'ai mal à l'épaule mais c'est pas toi qui me fais mal c'est moi qui ai mal à l'épaule et donc c'est trop vrai c'est trop vrai et donc si je vis mal une critique ça me montre où est-ce que j'ai une blessure où est-ce que j'ai une plaie moi je vous l'ai dit j'étais attaché à l'image de moi qui réussit donc toute critique autour de pointer du doigt sous quelle forme je foire était douloureuse pas parce que les autres sont méchants parce que moi j'avais une blessure autour de je ne m'aime pas quand je foire pourquoi les autres m'aimeraient et seraient attirés par moi si je me déteste quand je foire c'est fort de le reconnaître ça je trouve de reconnaître que tu t'aimais pas quand tu foirais c'est incroyable t'as deux voix soit c'est le monde extérieur le problème soit tu te dis en fait je vais pas pouvoir changer le monde je vais pas pouvoir changer les autres ou changer la psychologie humaine la critique ça fait partie de l'humain totalement et la critique d'ailleurs c'est intéressant parce que en entreprise ils se sont rendus compte que les gossips donc le fait de un peu à la machine à café parler dans le dos de quelqu'un et bah en fait socialement tu vois des trucs comme quoi c'est mal les gossips etc ce que je pensais d'ailleurs aussi et en fait ils se sont rendus compte que le gossip en sociologie joue un rôle clé dans le partage du savoir et donc même si on va dire que c'est un peu un diamant enrobé de caca il y a quand même un diamant dedans qui est qu'en fait socialement quand tu regardes l'évolution par exemple Néandertal Homo Sapiens Sapiens etc l'Homo Sapiens Sapiens a plus la capacité à faire des gossips que les anciennes espèces d'humanoïdes donc les Néandertal ils n'auraient peut-être pas eu d'influenceurs ils n'auraient peut-être pas eu Nabila par exemple et donc on est plus câblé pour ça et ça n'est pas que néfaste c'est à dire qu'en fait via ça via le gossip on peut tu vois imaginons on est tous les deux en train de gossip sur quelqu'un qu'on connaitrait tous les deux par exemple et bien quelque part tu me partages via enrobé de caca tu me partages comment il fonctionne et donc comment interagir avec lui c'est vrai comment faire mieux et donc il y a plein de choses comme ça qui ont l'air du caca tu vois le critique tu te dis ah berg mais il y a un diamant dedans et tu peux t'enrichir de ça et donc là c'est pareil soit je me dis juste c'est du caca soit je me dis ok il y a peut-être un truc que ça me dit sur moi par exemple moi tu vois j'ai eu du mal à m'aimer physiquement et donc du coup enfin j'ai eu du mal à m'aimer sur beaucoup de choses en réalité mais bref physiquement et donc la personne qui va pointer du doigt j'en sais rien typiquement comme Michael Vendetta ou j'en sais rien ce que les gens pouvaient dire tu vois j'ai fait des vidéos aux Etats-Unis ah je me rappelle d'une vidéo ça m'avait bien fait mal et donc c'est pas l'autre qui m'a fait mal c'est moi qui me suis fait mal avec la phrase donc c'était une interview et dans l'interview tu vois on a une caméra comme ça de côté et j'ai été très mince en plus en t-shirt avec un t-shirt qui me met pas en valeur avec un éclairage qui me met pas en valeur et donc le mélange de l'éclairage de l'angle du t-shirt je fais vraiment très 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 fin en comparaison de la personne que j'interview qui elle on avait optimisé l'éclairage pour elle les vêtements qu'elle avait choisi la mettait bleu en valeur et elle était plus en chair et je me rappelle d'un commentaire du type c'était hyper bien formulé pour bien appuyer sur la blessure je sais plus comment elle avait formulé en gros comment elle avait dit c'était un truc du genre que c'était plus ou moins que notre valeur était proportionnelle mais c'était formulé autrement que notre valeur était proportionnelle à notre physique au volume qu'on occupait enfin un truc et donc et ensuite la personne décrivait comme quoi mon invité était extrêmement charismatique et que moi j'avais zéro charisme sympa les gens ils sont vraiment mais c'était hyper bien écrit en français il y a rien écrit ça pointait bien sur mes blessures c'était parfait et sur le coup ah j'étais en colère contre la personne mais tu vois j'adore un sketch de Fary l'humoriste il dit c'est un sketch il dit mais quand on te dit fils de pute pourquoi tu t'énerves tu la connais ta mère tu si tu si tu te mets en colère c'est que tu doutes et je trouve que c'est génial c'est à dire qu'en fait c'est vrai il y a un truc il y a un truc qui est vrai c'est à dire que si je le vis aussi mal c'est que quelque part moi même je doute que j'aime pas mon corps je me trouve pas assez charismatique donc soit j'apprends à aimer mon corps tel qu'il est soit je fais de la muscu je me relook je mets un meilleur éclairage et je change les trucs soit je fais les deux ou un mix c'est typiquement ce que j'ai fait j'ai appris à aimer plus dans ce que j'ai fait j'ai appris aussi à valoriser mon corps autrement mais c'est pas c'est ça qui est intéressant mon oppresseur est souvent mon mon guide tu vois mon enseignant et mon oppresseur la réalité c'est qu'on peut je pourrais prendre je pourrais aller sur le dark web et trouver quelqu'un pour un tueur à gage et dire voilà je te donne 150 000 euros pour tuer cette personne il me dit ah c'est bon elle est morte c'est bon mais en fait le problème c'est qu'il y en a beaucoup des personnes qui donc ça va être un sacré budget s'il faut que je mette 150 000 euros pour tuer toute personne qui fait ça il y a des chances qu'à la fin malheureusement il n'y ait plus d'êtres humains sur cette terre et que je dois me tuer en plus parce que la personne qui me critique le plus sur cette terre c'est moi c'est vrai donc ça va être non seulement un gros budget mais je vais devoir tuer tout le monde donc je trouve que la voie d'apprendre à m'aimer aimer l'autre comment il me rend service il me rend humble il me fait travailler il me fait bosser il ménagerait mes émotions il me fait améliorer il me fait motiver à la salle de sport à améliorer comment je me tiens il me fait aimer mon corps il me fait avoir une anecdote à raconter il me fait pouvoir divertir de temps en temps je parle de Thomas du 38 pourquoi je lui en voudrais et pourquoi je souhaiterais ne plus en avoir parce que quand tu commences à faire du contenu tu obtiens de l'attention et si tu obtiens que de l'attention valorisante c'est impossible d'avoir de maintenir de l'humilité avec tout le monde qui te dit bravo c'est incroyable t'es trop belle t'es trop beau c'est brillant ce que tu dis je t'adore je t'aime je suis fan c'est que ça notre cerveau il est pas fait il faut comprendre que youtube n'existait pas à la préhistoire on a toujours le cerveau de la préhistoire à la préhistoire si t'avais un million de personnes qui pouvaient te dire j'aime ton cerveau il est pas câblé comme ça c'est bénéfique aussi dans un sens bien sûr c'est pour ça que les stars ont besoin des tabloïdes tous les voicils etc pour les faire redescendre parce que tu pètes un cap si t'as pas des gens qui te redescendent c'est vrai je vais te poser une dernière question avant qu'on termine même si je pense que j'en aurais tellement d'autres à te poser je pense qu'on pourrait parler pendant des heures est-ce qu'aujourd'hui tu t'aimes ? en fait c'est pas la bonne question du coup parce que du coup toute question binaire la réponse c'est non est-ce que tu t'aimes plus qu'avant ? yes voilà c'est ça parce qu'effectivement est-ce que je m'aime ça voudrait dire que je suis un être de lumière illuminé tu vois ça me fait rire à chaque fois qu'il y ait des personnes qui me disent oui j'ai rencontré un sage en Inde ou je sais pas quoi mais c'est du bullshit ça n'existe pas un être humain qui s'aime totalement c'est du bullshit c'est-à-dire que quand tu vois c'est ça qui est génial avec internet c'est qu'internet ça fait sortir les alors ça il y a plein d'inconvénients à internet aussi mais en tout cas une partie géniale c'est que ça permet de faire sortir des trucs tu vois quand les gens ils me décrivent Gandhi comme un être de lumière incarné etc je dis est-ce que tu savais qu'il dormait à poil avec sa nièce ? je ne savais pas oh merde tu vois Mandela tu regardes vraiment sa biographie et ce que les autres ils disent tu te rends compte c'est un être humain c'est-à-dire qu'en fait c'est un être humain avec son génie on ne va pas remettre en question leur génie ils sont c'est des êtres incroyables mais Einstein je veux dire en tant que mari c'est pas la folie je veux dire quand tu vois la lettre qu'il a posée à sa femme en mode vraiment c'est mathématique genre pour que tu sois pour que je reste en couple avec toi vous voyez les 9 critères je ne savais pas qu'il y avait et quand tu vois les 9 critères je ne sais plus il faut regarder j'ai peur de dire une connerie il faut regarder mais aujourd'hui avec tout le mouvement féministe tu as plusieurs critères qui ne seraient pas acceptés je me demande si tu n'as pas me faire mon café à telle heure ou un truc comme ça est-ce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise personne non déjà c'est une autre époque mais surtout c'est un être humain et donc la question c'est pas est-ce que tu t'aimes tu t'aimes pas t'es confiant t'es pas confiant la question c'est est-ce que tu t'aimes plus est-ce que tu progresses la seule compétition saine c'est avec toi-même c'est-à-dire qu'en fait toutes les fois où je me fais une compétition avec quelqu'un d'autre que moi quand c'est vertueux que ça me tire vers le haut c'est top mais quand ça devient une compétition qui est néfaste dans le sens où je fais le poisson avec le singe c'est-à-dire que tu te compares à quelqu'un qui a pas la même enfance la même histoire la même ADN donc la compétition elle est pas juste la seule personne avec qui c'est juste de te comparer c'est l'ancien toi parce que l'ancien toi il a les mêmes parents la même ADN la même enfance et donc battre l'ancien toi ça c'est ça aimer quand je dis battre il y en a qui vont trouver le vocabulaire agressif c'est dans le sens du jeu c'est dans le sens gagner avec toi gagner contre toi et ben c'est clé donc oui j'essaie d'identifier des parts de moi que j'aime moins apprendre à les aimer et pas simplement parce que j'ai envie de m'aimer plus parce que pour moi il y a une corrélation directe entre ton leadership l'impact que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur en tant que parent en tant que conjoint et à quel point tu t'aimes pourquoi parce que il faut imaginer que les traits de caractère enfin tous nos traits de caractère donc par exemple négocier communiquer poser des limites j'en sais rien tout ce que l'être humain tout ce que l'être humain peut faire ou ne pas faire c'est comme une palette de couleurs quand je juge un trait de caractère c'est comme si je réduisais le nombre de couleurs avec lesquelles je peux peindre et donc si par exemple je juge les autres quand ils prennent trop de place du coup je vais me juger aussi quand je prends trop de place certainement parce que j'ai eu dans mon enfance quelqu'un qui m'a dit que je prenais trop de place ou alors j'ai eu un parent qui dans mon monde prenait trop de place et je me suis dit je ressemblerai pas à mon père le problème de ça c'est que ça va créer une règle binaire dans mon cerveau qui est que je vais essayer de ne jamais l'apprendre ce que je vais pas d'ailleurs réussir à faire mais je vais essayer et je vais m'en vouloir à chaque fois que quelqu'un me dit que je l'apprends trop donc je vais être le pantin de l'extérieur qui suffit que Thomas du 38 dise ah me regarde tu te mets en avant tu prends trop de place pour que ça occupe tout mon esprit donc je suis le pantin de Thomas du 38 et surtout je sais pas comment jouer avec la couleur mais si je me rende compte que prendre trop de place c'est très subjectif que prendre trop de place ça force l'autre à l'apprendre aussi parce que tu peux pas apprendre à prendre ta place si tout le monde te la donne dans ce cas là t'es un petit être fragile si à chaque fois qu'on est en réunion je te dis tu veux dire quelque chose ça va bah en fait tu vas jamais t'exercer à vivre l'inconfort des gens qui font pas de silence et de pouvoir dire j'ai un truc à dire et donc tu ne peux exercer ce muscle là que si t'as des gens autour de toi qui ne te donnent pas ta place c'est vrai et donc si je me rends compte que l'apprendre un peu trop c'est aussi servir les autres d'un coup je vais avoir une vision plus nuancée je vais plus m'aimer et en même temps plus je vais pouvoir jouer avec deux couleurs qui est laisser de la place aux autres parfois et l'apprendre parfois et c'est une danse je vais pouvoir parfois utiliser imaginons que j'ai grandi dans un écosystème le fait de être fort ce qui ne veut rien dire paraître fort ce serait plus juste paraître fort a été encouragé et donc je cache mes émotions ça peut dire que j'en ai pas mais je vais les somatiser je vais les étouffer je vais pas en parler ça va être le soir tout seul je vais essayer de les évacuer via la nourriture le sexe la drogue ou les dépenses parce que j'ai besoin de gérer cette tension physiologique bref du coup je présente un visage au monde où je suis fort les gens se disent putain wow David putain il est tout le temps en maîtrise il est tout le temps fort c'est le samouraï le problème de ça c'est que je vais pas demander d'aide parce que demander de l'aide c'est déjà dire je galère ou alors je vais demander de l'aide je le vois des fois dans certains coachings ceux qui ont cette personnalité là parce que du coup ils prennent un coaching quand même parce qu'ils sont tellement mal qu'il faut qu'ils avancent mais tu vois à chaque phrase dire ça je le savais déjà mais c'est ok et le problème c'est qu'en te répétant que tu le savais déjà t'es en train de me dire que ça servait à rien donc notre échange ou alors ils vont faire ils vont s'ouvrir mais à moitié c'est à dire qu'ils vont ils vont te laisser rentrer sur le sujet avec un tout petit peu parce que c'est trop dur de dire je le vis super mal je suis en galère je sais pas si je vais y arriver et donc paradoxalement au même degré qu'ils essayent de montrer au monde je suis fort je maîtrise je gère ils obtiennent pas d'aide ils résolvent moins vite leurs problèmes ils font croire aux autres qu'il faut être fort donc leurs enfants leurs collègues leurs équipes etc se comparent à un être humain qui n'existe pas pourquoi ? parce qu'ils détestent l'idée d'être vulnérable mais quand tu te rends compte et c'est prouvé par la science que être vulnérable sur scène par exemple ça connecte avec l'audience ça permet de mieux passer un message être vulnérable c'est un outil si tu n'es que vulnérable tu vas être perçu comme un loser mais ce qu'on se rend compte en science c'est que quand tu prends trois groupes de personnes groupe 1 montre que de la certitude groupe 2 montre que de la vulnérabilité groupe 3 montre d'abord de la certitude groupe 4 montre vulnérabilité puis certitude le groupe qui obtient le plus d'adhésion et le plus d'attention et qui a le plus d'impact c'est pas le groupe 1 c'est pas le groupe 2 c'est pas le groupe 4 c'est le groupe 3 c'est à dire qu'en fait ce qu'on se rend compte c'est que quand tu montres suffisamment d'endroits dans ta vie où tu es sûr de toi tu obtiens de la crédibilité quand tu montres au monde où est-ce que tu galères est-ce que tu es vulnérable tu montres ton humanité tu montres ta vulnérabilité tu obtiens du lien et en fait personne n'est inspiré par Ken de Ken et Barbie j'ai jamais entendu quelqu'un dire mon héros d'enfant c'est Ken et Ken et Barbie pourquoi il est trop parfait le mec qui peut nager rester coiffé il est tout le temps en maîtrise par contre Superman les gens aiment Superman pourquoi ? parce qu'il y a la kryptonite c'est intéressant quand tu regardes l'histoire de la franchise Superman Superman a cartonné et puis en fait chaque nouvelle série dans l'histoire c'est avant notre génération chaque nouvelle série rendait Superman plus fort donc au début il est juste un peu fort puis après il a les yeux laser puis ensuite il peut voler puis ensuite il peut voler hyper vite puis ensuite il peut voler arrêter une roquette ensuite il peut déplacer une planète donc fort 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 et en fait plus Superman est fort moins les gens regardent Superman c'est incroyable et en fait au bout d'un moment il y a quelqu'un qui a racheté la licence Superman ils se sont dit en fait il y a un problème dans Superman il est trop fort donc déjà on va arrêter qu'il puisse déplacer des planètes on va lui mettre un problème d'histoire d'amour il galère en amour avec Loïs et on va mettre la kryptonite comme ça tout le monde va pouvoir se reconnaître dans Superman et là ça a explosé c'est ça le truc c'est que du coup on va dire Superman c'est un trait de caractère et la fragilité c'en est un autre et en fait le combo des deux il est explosif donc quand tu t'aimes t'apprends à aimer les deux couleurs et donc tu peux jouer avec les deux couleurs tu peux savoir je vais démarrer cette présentation en disant j'ai fait le TEDx francophone le plus vieux au monde crédibilité et la phrase d'après j'en sais rien par exemple je n'ai pas aimé mon premier TEDx je me suis trouvé nul et tu peux jouer avec les deux tu n'es pas attaché à un masque parce que tu peux jouer avec les deux du coup tu es plus puissant c'est vrai je suis totalement d'accord je crois que c'est Brené Brown qui parle très bien de la vulnérabilité elle a fait un TEDx là dessus et ça m'a vraiment fait changer ma manière de voir la vulnérabilité je trouve que c'est super puissant aussi David j'ai adoré cette conversation merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur le podcast on peut te retrouver partout sur les réseaux sociaux Instagram TikTok Youtube ton école de coaching aussi l'EDEC je vais mettre tous les liens en dessous du podcast et je ne sais pas si tu as un dernier message à partager mon dernier message c'est finalement un résumé de ce qu'on a dit j'espère que quelqu'un qui nous écoute va s'autoriser à se demander et si c'était possible de changer sa vie même pas j'en suis sûr et si c'était possible qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel et si c'était possible que les challenges qui me sont donnés dans ma vie dans mon histoire dans mon enfance dans mon couple avec mes parents médicaux etc et si c'était là pour quelque chose et si c'était là pour en faire quelque chose quand tu vois le documentaire avec Stallone tu vois qu'est-ce qui est beau c'est qu'en fait Rocky va exister parce qu'il va fuel sa souffrance dans Rocky il va créer Rocky à son image et qu'il crée Rocky ça explose ça cartonne et puis ses autres films il foire il est au fond du trou c'est la misère et en fait il va fuel qui il est dans Rocky 2 et ça va se mettre à exploser et donc c'est ce qui est hyper intéressant quand tu vois Schwarzenegger et Stallone c'est que c'est un petit peu comme dans Rocky 2 avec Stallone et le russe qui est limite beau gosse parfait super équipement en maîtrise et c'est comme si sa plus belle création dont les gens se souviennent c'est faire de son histoire un cadeau pour l'humanité et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent peuvent transformer les adversités de leur vie qu'elles soient présentes ou passées et même futures en quelque chose qui est beau pour le monde et pour eux et que quand tu rentres dans cette démarche de faire des pas tous les jours comme ça t'as aucune idée d'à quel point ta vie elle peut changer mais t'as aucune idée c'est à dire que ça démarre par un truc petit qui paraît ridicule aux yeux de tes potes ou aux yeux des autres tu prends confiance tu fais des choses plus grandes et un jour t'as des gens qui te disent mais comment t'as fait comment t'as fait pour rencontrer Richard Branson comment t'as fait pour générer des millions comment t'as fait pour faire des millions de vues en fait comment t'as fait je te l'ai dit ça t'as fait depuis le début que je te le dis faire des petits pas tous les jours et quand tu regardes les premières vidéos depuis le début je dis rendez-vous dans 10 ans et je continue de le dire rendez-vous dans 10 ans pendant que tu parles pendant que tu me critiques pendant que tu penses que ce que je fais c'est nul ou que je suis pas à la hauteur ou que c'est de la merde moi j'avance je m'entraîne je lis je rencontre des gens qui m'inspirent parle moi j'avance et c'est ça que j'aurais envie de donner aux gens qui nous écoutent c'est quoi le murmure à l'intérieur de toi même s'il est incertain même s'il est un peu flou il y a un murmure peut-être qu'il te dit un truc simple comme va faire du théâtre pars en voyage aborde des nanas aborde ce mec écris un livre et on s'en fout s'il marche pas ce qui compte c'est te mettre sur cette rail sur ce rail là avance et quand les gens te critiquent voient comment les critiques te renforcent te font devenir l'homme ou la femme que tu rêves de devenir te permettent d'être plus humble d'avoir plus d'amour pour toi même et si tu vas dans ce chemin là t'as aucune idée d'à quel point ta vie elle peut devenir et j'espère que dans 10 ans justement tu vas nous écrire avec une petite photo de toi qu'on va pouvoir mettre sur notre mur des 100 000 rêves ton bilan d'entreprise ta photo de mariage la naissance de tes enfants et voilà c'est ça moi qui m'inspire t'as aucune idée c'est une phrase que je disais souvent c'est je ne sais pas ce qui est possible ou non alors pourquoi ne pas agir comme si tout est possible j'adore franchement c'est magnifique je trouve que c'est un très beau message merci beaucoup pour ce podcast c'était trop trop bien avec plaisir merci à toi merci t'as une belle présence et donc ça m'a aidé à ouvrir ça trop bien merci beaucoup c'était trop trop bien c'est trop bien c'est trop bien merci à toi